Expérience de mort imminente, des témoins racontent. C'est le sommaire de ce nouveau numéro des Affranchis de l'Info. Deux heures pour tenter de comprendre et pour essayer de savoir si la mort ne serait-elle pas une porte vers une vie différente de celle que l'on vit ici sur cette terre. Nous allons en parler ce soir et comme à l'accoutumée, on est en direct sur Facebook, sur Youtube, sur Twitch, sur BTLV. Alors bonsoir, bienvenue, je suis Bob Belenca. Une chose est sûre, quelle que soit notre couleur de peau, notre religion, notre culture, nous sommes tous égaux sur un point la mort. Si elle reste encore aujourd'hui la plus grande énigme de tous les temps, depuis les années 70, un certain Raymond Maudit, un espoir est apparu. Nous allons tenter d'en savoir plus ce soir avec quatre témoins, dont notre grand témoin qui a vécu quelque chose d'assez incroyable concernant la spiritualité. Et puis on va en parler aussi avec nos Affranchis de la rédaction, à savoir François Lemier et Thierry Penin. Bonsoir les garçons. Salut Bob. Heureux, comme d'habitude. Très heureux. Vous avez une collection de polos, vous, de toutes ces couleurs. Oui, c'est le printemps qui arrive, donc c'est ça. Ok, non, dites-le, donc voilà, j'ai acheté un allon. C'est ça, pendant les sols, j'en ai profité. Madame Chopin, dites, la reine mère est avec nous. Bonsoir Madame Chopin. Salut Bob. Comment ça va ? En pleine forme. Bon, ravie de vous accueillir ici même. Ravie d'être là avec mon mari. Bien sûr, docteur en philosophie, le journaliste de BTLV bien sûr, qui y réfléchit le plus, c'est Mathias Leveuf. Comment ça va ? Ça va très bien. Bon, ravie d'être là aussi. Et puis, je le disais, le grand témoin, c'est quelqu'un qu'on connaît sur BTLV, il y a même un de ses films qui est en VOD sur la plateforme, c'est Valérie Seguin. Bonsoir Valérie. Bonsoir Bob. Ravie de t'accueillir une nouvelle fois, on se tutoie parce qu'on se connaît depuis pas mal de temps. La première fois que je t'ai reçu, c'était pour ça. Voilà, les trois jours et demi après la mort de mon père. C'est en poche là maintenant. Oui, tout à fait. Donc ça veut dire que c'est un succès. Donc voilà, et ça c'est une très bonne chose pour toi. Et puis je le disais, il y a ici la mort n'existait pas. C'est sur la plateforme de BTLV et puis il y a cette version qu'on peut se procurer, celle qui est un DVD. Des deux films. Voilà, des deux films et qu'on peut avoir en te contactant sur Facebook, c'est ça ? Oui, il y a la page « Et si la mort n'existait pas ». D'accord, donc voilà, tout est là. Tu es de grands témoins de ces expériences de mort imminente parce qu'elles t'ont intéressé. Pour ceux qui ne te connaîtraient pas, ils sont rares sur BTLV, mais c'est tout par-delà finalement, ces trois jours et demi qui vont te faire basculer dans une certaine spiritualité. Oui, parce que mon père décède et m'envoie des signes qui… d'ailleurs mon livre commence par « Mon père m'a prouvé que l'au-delà existe ». D'accord, donc là ça veut tout dire déjà, d'entrée. Et donc tu n'étais pas du tout versé dans cette spiritualité avant, tu étais quand même un peu sensible à tout cela ? Un petit peu, mais de loin. De loin, voilà. Et tout cela t'a amené à nous proposer un premier documentaire « Et si la mort n'existait pas » et puis après « Si la mort n'était qu'un passage ». Donc le grand témoin ici, il a le droit de tout dire, le micro est ouvert, donc les uns et les autres vont venir bien sûr sur les expériences de mort imminente. Je disais « Des témoins racontent ». Tu nous as permis de recevoir certains témoins que tu as interrogés, que tu connais. On aura dans quelques instants Christine qui sera avec nous, qui a vécu une expérience de mort imminente. Mais pour l'heure, on va se tourner vers les réseaux sociaux. François ? Il y a énormément de personnes. Ça se réveille du côté de l'Australie déjà, le soleil qui pointe. Le Canada est là et la Belgique. Ah, d'accord. Il fait froid au Canada ou pas ? Tu ne sais pas ? Je ne sais pas, mais je peux poser la question. Voilà. Donc n'hésitez pas à nous dire ce qui se passe chez vous. Du côté de chez vous, bien sûr, on sait que vous nous regardez aux quatre coins du monde. J'ai regardé la dernière fois. 97 pays reçoivent BTLV. En tout cas, il y a au moins un abonné dans 97 pays. C'est quand même énorme et on est très heureux. On vous a posé la question, comme à chaque fois sur les réseaux sociaux, ce que vous pensiez de la mort et de ces expériences de mort imminente. Pour vous, elles sont la preuve de la vie dans l'au-delà. Donc 74,6%, c'est quand même énorme. Et c'est une réaction cérébrale pour 25,4%. Ça, c'est sur Twitter. Et sur YouTube, on vous a posé la même question. Une preuve de la vie après la mort pour 86% et 14% une réaction cérébrale. Donc, ça t'évoque quoi de tel score ? Là, tu as fait un carton plein, madame Sega. C'est un carton. Parce que ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que les gens sont de plus en plus en train de croire à ce qu'il y a de l'autre côté ? J'ai le sentiment, en fait, que ça s'ouvre depuis quelques années. Il y a encore 5, 6 ans, c'était un peu tabou. Maintenant, les gens en parlent beaucoup plus facilement. Et puis, on a de plus en plus de gens qui témoignent. Il y a beaucoup plus de livres qui sortent, d'interviews qui sortent sur différents sujets concernant la vie après la mort. Personnellement, je fais partie évidemment des 75%. En revanche, je n'ai aucune idée de à quoi ressemble vraiment cette vie après. Je pense qu'il y a quelque chose après, mais je n'ai aucune certitude sur qu'est-ce qui se passe réellement. Déjà, on ne sait pas si c'est une réalité absolue. Tu ne connais pas mon scepticisme, mais en tout cas, le fait que moi, j'envisage tout, je ne crois en rien. Mais alors déjà, on ne sait pas si ça, c'est vrai, mais si on doit plus spéculer sur ce qu'il y a après, là, c'est encore autre chose. Mais une chose est certaine, au gré de tes rencontres et des films, de tes productions, tu es allé voir différentes personnes qui, effectivement, ont vécu des choses. Tu es allé voir aussi des scientifiques, des toubibs. Est-ce que le monde de la science bouge un peu ? Parce que, je disais, on a eu Raymond Moudy, on va en parler dans un instant avec François, Charbonnier, après le flambeau très tôt, il y a déjà 10 ans, sur ce, bien qu'il soit malmené, il continue à travailler dessus. Mais il y a de plus en plus de scientifiques qui envisagent cet après, ou en tout cas cette réaction particulière. Oui, puisqu'on voit qu'il y a ce mouvement post-matérialiste, ce mouvement post-matérialiste, initié par le neurologue, le chercheur en neurosciences, Mario Beauregard. Et il y a quand même différentes études. Il y a eu l'étude de Pim Van Lommel, en 2001, qui a réuni aux alentours de 350 personnes qui ont vécu un arrêt cardiaque. Donc, à chaque fois, ces études se font en milieu hospitalier, avec des personnes qui ont vécu un arrêt cardiaque. Il n'y a pas de comateux, c'est vraiment des gens qui ont basculé à un moment, et qu'on a réanimé. Ensuite, il y a eu l'étude AWARE, de Samparnia, qui a abouti en 2014, qui n'a pas eu... Effectivement, ça a démontré que des personnes étaient capables de donner des éléments de ce qui se passait dans la pièce, alors qu'ils étaient en arrêt cardiaque. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont en train de faire une deuxième étude, AWARE 2. Donc, ça fait déjà 6 ans. Et apparemment, les résultats devaient sortir là. Voilà. Donc, peut-être que d'ici quelques semaines, d'ici quelques mois, on aura les résultats de cette nouvelle étude. Et puis, il y a aussi un Français. On a un Français, François Lallier, qui a fait aussi une étude avec 120 personnes, aux alentours de 120 personnes, qui ont, eux aussi, fait un arrêt cardiaque. Et lui, il a analysé l'impact des médicaments sur les EMI. Oui, parce qu'effectivement, il y a aussi des contradicteurs qui disent qu'on est en fin de vie plein de sédatifs ou plein de médocs, ça peut entraîner des agilibrations. C'est un effet chimique, voilà. C'est le contraire. Exactement. Voilà, c'est le contraire. Ce qu'il dit, c'est que justement, moi, on n'a pas d'achronique avant de me la faire tout à l'heure. Parce que je lui ai demandé de travailler justement sur ça. On en verra. Donc, on verra que finalement, ce n'est pas si simple que ça. Non. Et puis, la grande nouveauté, c'est qu'avec E-Ware 2, ils ont mis des enveloppes cachées dans des salles d'opération qui ont été fermées par huissiers. Et ils espèrent qu'un jour, quelqu'un qui va sortir de son corps verra ce qu'il y a dans l'enveloppe. D'accord. Mais parce que, alors, on parlera aussi d'une série qui était... Parce que ça peut pousser quand même le professeur Maboul à faire des choses de dingue. Parce qu'il y a une série dont on va parler tout à l'heure, The Way, je ne sais pas si tu l'as vu sur Netflix, où il y a un to-bib qui prend des gens et qui les fait mourir. Il les séquestre, il les fait mourir, il les réanime pour voir un peu ce qui se passe. En fait, c'est ce qu'il faudrait faire. C'est-à-dire qu'en fait, pour voir, va voir, j'ai planqué quelque chose, rapporte-le moi. Parce que ce qui est la grande difficulté, c'est effectivement, les gens racontent des choses qu'après, finalement, il faudrait qu'on puisse le vivre en direct. Il n'y a pas un protocole dans des salles, il n'y a pas des choses qui sont faites pour essayer quand on arrive en réanimation, dans des salles de réanimation, ou peut-être faire signer des gens en disant, vous allez... Faites-nous un truc. Non, mais... On devrait le faire entre nous. Quelqu'un qui dirait, voilà, on étudie ses morts cérébrales. Le mec, ça ne rassure pas non plus. Mais tu vois, ce que je veux dire, c'est qu'il faudrait qu'on puisse la vivre en même temps, à l'instant T. Parce que c'est un peu comme avec les extraterrestres. Les mecs qui te disent, j'ai vu un OVNI, mais c'est déjà passé. Donc pour poursuivre l'OVNI, c'est un peu compliqué. Peut-être que dans le futur, on aura tellement avancé sur les produits de réanimation, peut-être qu'on pourra nous-mêmes... C'est ça, se mourir pour essayer de voir. Vivre à l'expérience. C'est l'expérience interdite du film, etc. En revanche, ce qui est intéressant, c'est quand même les études de Steven Lores, puisque lui, il essaye de démontrer depuis 20 ans que c'est le cerveau. Et il nous dit, non, pour le moment, on n'a aucune preuve que c'est le cerveau. Et d'ailleurs, on n'arrive pas à trouver quoi que ce soit dans le cerveau qui puisse démontrer ces... Je trouve que ces travaux sont super, parce qu'au contraire, ils ne condamnent pas. Il dit, il y a une croyance où il y a des choses qui se disent et je vais essayer de démontrer par le cerveau que c'est faux. Et c'est tout à fait le contraire. Et je trouve que la science, elle devrait vachement agir comme ça. En disant, il y a des gens qui me rapportent ces informations, je vais essayer de prouver. C'est un peu comme la justice. Tu ne prouves pas que tu es coupable, il faut que tu prouves... Enfin, tu ne prouves pas que tu es innocent, il faut qu'on prouve que tu sois coupable. Et c'est un peu ça, et c'est très intéressant. En tout cas, ces travaux sont très, très bien pour ça. Oui. Notamment, par exemple, il pouvait activer une partie du cerveau qui permettait une décorporation. Voyage astral, quoi. Oui, sauf que cette décorporation, elle est partielle. C'est-à-dire, on pouvait voir une partie de son corps, et qu'on puisse se balader. Bon, tout cela, je le disais en préambule, finalement, a fait l'effet d'une bombe dans les années 70 avec un certain Raymond Moudy, bon François. Oui, c'est La vie après la vie. Un livre que moi j'ai découvert quand j'avais 14 ans, qui trônait dans les bibliothèques, un livre un peu mystérieux, parce qu'à l'époque, ce n'est pas des sujets qu'on abordait et encore moins à famille. Moi, je l'avais lu, je sais que Bob, toi aussi, tu... Pareil, 14 ans, moi. On l'a lu à peu près. Ma mère qui avait acheté ça, un dimanche après-midi, j'ai ouvert le bouquin, j'ai été un peu scotché, de voir que c'était toujours les mêmes histoires, c'était souvent raconté de la même façon, enfin, les expériences étaient assez dingues. Donc, c'est une... Pour beaucoup de gens, c'est l'angoisse, puisque c'est un... Même si le livre de Raymond Moudy s'est extrêmement bien vendu, plus de 13 millions d'exemplaires dans le monde, je pense que c'est... À l'époque, les gens ne parlaient pas forcément facilement de ces sujets-là. En tout cas, moi, dans ma famille, on n'en parlait pas, même si le livre existait, même si tout le monde l'avait lu. Alors, qui est ce Raymond Moudy ? C'est un... Alors, il est bardé de diplômes, il est médecin, psychiatre, professeur de philosophie, un concurrent de M. Leboeuf, dans une université de Géorgie. En 20 ans, il a rencontré 3000 personnes qui se sont retrouvées cliniquement mortes, mais qui ont pu être fort heureusement réanimées. Certaines n'avaient rien à raconter, ça arrive très souvent. D'autres, oui. Ce qui est troublant, c'est que tous les témoignages vont dans le même sens, la même histoire, partagée par des gens différents, qui ont vécu un traumatisme comparable. Alors, donc, c'est Raymond Moudy, qui est le premier à avoir mis en lumière le phénomène des expériences de mort imminente. Il raconte, dans ma vie, nombre de mes découvertes ont été le fruit du hasard. Il a eu l'idée de faire toutes ces expériences par rapport à un de ses étudiants qui avait lui-même vécu une EMI. Mais par contre, pour lui, ce qui était important, c'est de... Il pense que tout le monde doit faire eux-mêmes, on doit faire l'expérience. Et donc, il a eu une EMI, lui, en janvier 1991. Il a eu une maladie, tout d'un coup, qui s'est déclenchée au niveau de la glande thyroïde. Parce que pour lui, il fallait absolument qu'il fasse lui-même cette expérience. Il l'a fait volontairement ? Non, ben non. Ah non, d'accord. Il n'était pas fou. Il a quand même essayé de se suicider plusieurs fois. Donc, on voit que c'est... Même s'il a un espoir, il n'était pas très bien dans sa tête quand même. Pour un psychiatre, c'est un point vêtant. Il faut être certes... Enfin, il faut bien mettre les points sur lui, les barreautés. C'est-à-dire qu'on en a parlé ici plusieurs fois. Il a quand même... Tu vois, attentez à sa vie, quoi. Donc, il affirme qu'un homme qui a été lui-même un patient devient un meilleur médecin. Ah ça, je confirme ça. Alors... Pas que je sois tout libre. Et c'est Platon qui lui a inspiré dans le fait d'on. Platon insiste sur la nécessité de toujours introduire un élément narratif dans l'étude de l'après-vie. Car c'est ce qui aide les gens à appréhender les concepts de la vie au-delà de la mort physique. Il recours indispensable à un méthode de raisonnement conceptuel qui permet d'aller au-delà des histoires elles-mêmes. Vous avez compris, M. Leboeuf ? Il est passé de la théorie à la pratique. Voilà. En fait, il faut passer de la théorie à la pratique pour bien comprendre, en fait, c'est ça. Alors, quand il a failli mourir, il a vécu une sorte de séparation des couches de la réalité dans laquelle il a réalisé qu'il existe un état d'existence plus élevé. Je n'avais pas eu, c'est ce qu'il raconte, la vision classique de voir mon propre corps. Cependant, j'ai pris conscience qu'un autre type d'existence hyper réaliste faisait partie du processus de la mort. En règle générale, les personnes qui ont été réanimées à la suite d'un arrêt cardiaque nous rapportent qu'elles avaient quitté leur corps physique et racontent vraiment en détail, on en parle souvent sur Bethelvé, les différentes étapes de leur réanimation lorsqu'elles étaient au-dessus de leur corps. Elles racontent descendre d'un passage, la lumière, en fait le tunnel, tout ce que... On en parlera tout à l'heure. Tout ce qui... Tout le processus classique, quoi. Alors, il y a aussi, on en a parlé tout à l'heure, le cas de Nicolas Fraisse. Alors, est-ce que ça fait partie pour vous de ce genre d'expérience que... Un Nicolas Fraisse ? Non, ça, c'est du voyage astral. C'est-à-dire qu'on fait... Il y a quand même un rapport. Contrairement à ce qu'on disait avec Lorraine, c'est-à-dire qu'en fait, là, pour le coup, Fraisse, lui, sort complètement de son corps. Donc, là aussi, c'est une faculté. Mais le voyage astral, elle existe depuis pas mal de temps aussi, sous médicaments ou pas sous médicaments, parce qu'il y a des substances qui te permettent aussi de sortir de ton corps. Mais là, encore une fois, c'est pas pareil. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'arrêt cardiaque, il n'y a pas tout ça. Il y a une sensation de sortie de corps, mais il n'y a pas, dans les voyages astraux, les parents, les lumières, les choses comme ça. Ça serait une EMI artificielle, un peu, quand même. Non, ce qui rapproche avec les EMI, c'est le fait qu'on ait peut-être une conscience et qu'au moment de la mort, elle se tire et que dans le voyage astral, c'est cette même chose, conscience, qui se barre, quoi, c'est ça ? Oui, et tous les deux, que ce soit les EMI ou les antécorps, parlent du fait qu'on a une vision en 360. Voilà. Donc, cette même sensation qu'on est tout, en fait. Oui, ça, c'est assez truant. Donc, ce qui serait intéressant, c'est que des personnes qui ont cette faculté de sortir de leur corps, et également une EMI pour pouvoir comparer les deux choses. On ne va pas le souhaiter à Nicolas Frédéric, on va attendre un peu. En tout cas, on le salue, Nicolas, et on a fait pas mal d'émissions avec lui. C'est bon, forcément ? Juste pour M. Leboeuf, spécialement, qui avait un philosophe grec qui s'appelait Hermotim. Hermotim ? Oui, est-ce que tu connais ? Non. Vers 600 ans, en notre ère, il avait la capacité qu'elle vente de sortir de son corps. Ah ben bon ? J'irai vérifier l'information. Voilà. Sur ma tombe. En même temps, j'imagine que si les expériences de mort imminente existent et les sorties de corps aussi, ce n'est pas d'hier. C'est-à-dire que ça a toujours été le cas et ça a dû être apporté ici ou là, et notamment par Hermotim, c'est ça ? Tine ou Tim ? Hermotim. Tim, d'accord. Alors, on va continuer, bien évidemment, pendant ces deux heures de parler d'expériences de mort imminente et l'intitulé de cette émission « Des témoins racontent ». Et on a justement Christine qui est avec nous. Bonsoir, Christine. Bonsoir, Bob. Bonsoir, l'équipe. Je suis ravi de vous accueillir sur BTLV pour évoquer votre expérience de mort imminente. On a envie de savoir comment ça s'est passé, dans quelles circonstances. Et bien sûr, vous avez cinq minutes pour nous raconter tout cela et pour nous dire comment vous avez vécu cela et qu'est-ce que vous en avez rapporté, surtout parce que ça, je ne sais pas. Tu m'arrêtes si je me trompe, mais souvent les gens, quand ils ont vécu quelque chose, reviennent changer. On va voir si avec Christine ça s'est passé. Alors Christine, ça s'est passé quand, où et comment ? Alors, ça s'est passé en 1995. J'avais 15 ans. Mais depuis petite déjà, je me posais beaucoup de questions existentielles. Pourquoi je suis née ? À quoi ça sert la vie ? Est-ce qu'il se passe quelque chose après la mort ? Donc, je suis restée avec toutes ces questions lors du décès de ma maman. En 1995 aussi. Et je n'ai pas su m'en remettre. Je n'ai pas trouvé de réponse dans les livres. Donc, la vie me paraissait tellement difficile, tellement d'épreuves, tellement de non-sens par rapport aux guerres, aux difficultés familiales, que j'ai poussé à un cri spirituel. Je pense que personne ne m'a entendu. Parce qu'évidemment, je me suis planquée dans mon mal-être. et j'ai décidé d'en finir par moi-même et de passer à l'acte. Donc, je me suis malheureusement défenestrée. Et ça s'est passé comme ça. Vous ne saviez absolument pas ce que vous aviez trouvé. C'est-à-dire que c'est un mal-être, l'envie d'en finir. C'est vraiment une souffrance. Vous êtes tombée. Et donc, quand on se défenestre, à un moment donné, ça fait mal. C'est-à-dire qu'on tape quelque chose. Est-ce que vous avez eu la sensation, je vais être très précis, est-ce que cette sensation d'expérience de mort imminente allait arriver pendant la chute ou quand vous avez tapé le sol ou ce que vous avez tapé ? Quand je montais les escaliers, j'étais déjà dans un état modifié de conscience. J'étais déjà en paix, j'étais sereine, j'étais très calme. Ce qui peut paraître très contradictoire. Et quand j'ai basculé, j'étais déjà ailleurs. L'expérience a commencé à ce moment-là. Je me suis retrouvée dans la blancheur écarlate. Vraiment un état de paix que j'ai découvert dans cette expérience. Je savais que ma question était intéressante. Elle est super intéressante. C'est incroyable. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une plénitude qui arrive pour la personne qui est en souffrance à partir du moment où elle acte le fait qu'elle va passer de l'autre côté. C'est quelque chose que tu avais déjà noté dans des témoignages, des gens qui disent avant même finalement de faire le grand saut ou de vivre ça, il y a un sentiment d'abandon ou de plénitude ? Je l'ai entendu sur des personnes qui sont décédées dans un incendie. où la conscience est sortie avant. Elle est sortie quand ça devenait justement trop dur. Il y a une personne notamment, à laquelle je pense en particulier lors de l'incendie de la rue Erlanger dans le 16e, puisque je connais bien la maman d'une jeune fille qui est décédée dans cet incendie et qui a eu plusieurs fois sa fille en médiumnité et on lui a dit qu'effectivement sa fille est sortie avant. Elle l'a dit. Ils sont venus la chercher. Elle a eu des guides ou des anges et qui sont venus la chercher avant que ce soit trop dur. C'est peut-être pour éviter la souffrance, pour épargner le... C'est vrai que dans le cas comme ça, dans un incendie ou même dans le cas de viol ou quand le corps vit quelque chose de terrible, il y a ce décalage entre l'esprit et le corps. La conscience se barre parce qu'elle ne veut pas vivre ce qu'elle a à vivre. Et dans le cas des suicides, parce que là, c'est un cas quand même très précis, c'est un suicide. C'est vrai que normalement, la plupart des gens qui se suicident, c'est à une fenêtre de 15 minutes. 15 minutes où ils sont dans un état un peu... Avant l'acte ou pendant l'acte ? Tout ça sur 15 minutes ? C'est l'acte du suicide, c'est-à-dire que ce serait comme si tu n'étais plus vraiment toi et pour la plupart des gens quand les gens ne meurent pas après leur suicide. Souvent, ce qui est rapporté, c'est que pendant 15 minutes, il y a une sorte de... De vide. De vide. Oui, un vide. Les gens sont là sans être là. D'un entre-deux. Oui, d'un entre-deux. Ils sont conscients sans être conscients et après, ils vont jusqu'au bout ou pas. Alors, Christine, quand vous me dites que vous étiez déjà en pleine étude quand vous montiez l'escalier, est-ce que vous vous êtes vu tomber du coup parce que là, pour le coup, vous vous êtes sorti de votre corps quand vous étiez en haut ? Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là ? Qu'est-ce que vous avez vu ? Parce que je vois que derrière vous, il y a la représentation du tunnel avec des points noirs. Donc, j'imagine que c'est tous les gens qui vont vers ce tunnel. Qu'est-ce que vous avez vu ? En fait, au moment où j'ai basculé, je ne me suis pas vue tomber. Je me suis retrouvée tout de suite dans la blancheur et après, je n'ai pas senti non plus le phénomène du sortie de la conscience du corps physique. Je me suis retrouvée devant la scène de l'accident à deux bâtiments en dehors de la scène et j'avais un champ qui s'étendait devant moi, une vision panoramique de l'espace. Mais je ne sentais pas à mon corps. Je n'ai pas eu de souffrance physique à ce moment-là. Ça, c'est quand même assez incroyable. C'est un peu ce que tu disais sur la douleur. En fait, la douleur est telle que la conscience, je ne veux pas la vivre. Je ne veux pas que tu t'en souviennes. C'est vraiment complètement dissocié. La conscience et le corps ne ressentent pas le choc. C'est impressionnant. C'est juste un truc de fou. Alors, vous étiez à deux bâtiments de là, vous voyez votre corps par terre. Dans quel sentiment on se trouve ? Parce que moi, je me souviens du film Ghost, c'est la référence où il y a Patrick Swazzy qui essaie d'interagir avec les autres. Comment on voit son corps allongé et on se voit à 360 faisant partie du grand tout ? Comment on vit ça ? Je n'avais aucune préoccupation de mon corps. Je n'ai même pas reconnu que c'était moi. Je me demandais pourquoi les gens étaient inquiets. Il y avait une fille d'abord qui m'a trouvée. Elle a hurlé si fort que tout le monde est sorti de sa classe parce que c'était dans un lycée à Creil. et là, j'ai vu la scène de panique et moi, j'étais totalement calme. J'observais, je ressentais la panique, je ressentais les émotions de terreur et d'incompréhension totale. J'ai vu la scène après se dérouler sous mes yeux en en faisant partie et en même temps en étant observatrice. J'ai vu mon papa, les ambulanciers, j'ai tout entendu de ce qu'ils se disaient alors que j'étais inconsciente. Vous dites que vous avez vu votre papa, c'est-à-dire qu'en fait ça a duré longtemps parce que le temps votre papa arrive sur les lieux quand même de l'accident. Ça a duré combien de temps ? Vous êtes restée combien de temps en dehors de votre corps et spectatrice de cette scène-là ? Peu importe le temps, ça n'a aucune importance. Après, moi, j'ai habité à 20 minutes de là, j'habite à Verneuil-en-Alat. Le temps est relatif, le temps n'a aucune importance. Je n'ai aucun repère à vous donner comme ça. Mais la scène entre le moment où vous avez été réanimé, ça a duré combien de temps ? Parce que nous, ça va nous permettre de savoir que finalement, vous étiez en expérience de mort imminente et en sortie de corps pendant 10, 15, 20 minutes. Ça a duré combien de temps entre le moment où vous avez tapé le sol et le moment où vous vous emmenez à l'hôpital où on vous a réanimé ? Vous savez à peu près ou pas ? On vous l'a dit ? Je dirais une vingtaine de minutes. Ça a été assez rapide. Rapide, c'est quand même énorme. 20 minutes en dehors du corps, c'est quelque chose aussi qu'on t'a rapporté parce qu'on a toujours la sensation dans ces expériences de mort imminente, c'est que c'est bref parce qu'il faut quand même réanimer les gens parce qu'à un moment donné, au bout d'un certain temps, tu es vraiment mort, pour le coup. C'est long 20 minutes quand même ? Alors effectivement, c'est long. Mario Beauregard que j'avais interrogé sur ce sujet m'a dit que le cerveau n'a pas de déficience au-delà des 10 minutes. Enfin, il ne faut pas que ça dépasse 10 minutes. C'est ça. Mais il a vu des cas qui pouvaient durer jusqu'à 40 minutes et la personne revenait complètement normale. C'est le cas de Christine. Bon, une vingtaine de minutes. Donc, il y a quand même des cas qui montrent qu'on peut aller au-delà des 10 minutes. Oui, c'est l'exercice qui confirme l'arrêt. 40 minutes alors que la personne est en arrêt cardiaque et donc il n'y a pas d'oxygénation et le cerveau n'est pas altéré. On avait reçu ici un garçon, une heure et demie, je crois qu'il était resté... En arrêt cardiaque ? Oui. Et en fait, ils ont réussi à le réanimer au bout d'une heure et demie et il est reparti sans avoir de séquelles parce que c'est ça qui est incroyable. C'est exceptionnel. Donc, je vois, François, tu as toutes tes chances. Donc, il n'y a aucun problème. On ne va pouvoir te réanimer. Donc, il n'y a aucun problème. Je suis prêt. Alors, Christine, il y a, je le disais, derrière vous, ce tableau. Est-ce que c'est vous qui l'avez fait ? Est-ce que c'est un achat ? Je suis peut-être indiscret mais dans tous les cas, est-ce que vous avez vu ce côté, on dit toujours, ces expérienceurs voient cette lumière, ce tunnel, etc. Est-ce que vous avez vu ce style de choses, vous ? Exactement. J'ai eu cette perception, ce vécu, ce ressenti. C'est un souvenir indélébile. Je crois qu'il n'y a pas une journée sans que j'y pense. Vous êtes dans ce tunnel. À quel moment ? C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous voyez votre scène et puis tout d'un coup, vous vous sentez aspiré, happé, ou vous vous tournez et vous voyez ce tunnel. Comment ça se passe ? C'est quoi le processus, là ? D'abord, j'ai suivi l'ambulance et mon papa jusqu'à l'hôpital de manière comme une caméra qui suit la scène. Après, j'ai vu les chirurgiens m'opérer et je pense que ça a été là. Je suis rentrée dans le tunnel à ce moment-là. Il y a Mathias qui voudrait vous poser une question. Vous dites que vous suivez l'ambulance et votre papa. Est-ce qu'à ce moment-là, vous ressentez une émotion et notamment une émotion, j'imagine, devant la peine de votre papa ou est-ce que vous êtes complètement désaffectée et par-delà l'émotion ? Je ne suis pas affectée du tout, en fait. Je suis curieuse et c'est ma curiosité qui m'emmène là où j'ai envie. Il n'y a pas d'affect. D'accord. Donc, vous voyez votre papa, j'imagine qu'il devait être inquiet, pleurer, mais il n'y a pas d'émotion particulière par rapport à votre papa ? Oui, plus tard dans l'expérience, vu que mon père s'inquiétait, je dis « mais papa, je suis là, tout va bien ? » « Ah, tu ne m'entends pas ? » Et hop, je l'ai incorporé. Et c'est là que j'ai ressenti tout ce qu'il ressentait. Attendez, attendez, incorporé, ça fait beaucoup. Là, ça fait beaucoup. Vous avez incorporé votre papa, c'est ça ? Oui, parce qu'il ne m'entendait pas, il ne voyait pas. Enfin, j'étais encore en insubstantiel, je n'étais pas encore entrée dans mon corps, mais je me demandais « mais papa, pourquoi tu t'inquiètes ? Vu que je vais bien, je suis là. Rassure-toi, on va s'en sortir, je vais m'en sortir, je suis réveillée, tout va bien. » Est-ce que, vous l'avez délivré un message, comme quoi, est-ce qu'après coup, il vous a entendu ? Est-ce que cette transmission d'informations, déjà, est-ce que vous avez senti sa sensation qu'il n'allait pas bien ? Est-ce que le message, comme quoi, tout va bien, lui a été transmis ? Parce qu'il a pu vous le rapporter, peut-être après, finalement ? C'est une question difficile. En fait, il s'est relevé. Il m'a lâché la main, il a relevé la tête. Autre chose, ça, c'est la scène avec des gens physiques. À un moment donné, il y a cette lumière. À quel moment vous vous engouffrez dans cette lumière ? Est-ce que vous voyez des gens qui vous attendent ? Est-ce que vous entendez des voix ? Qu'est-ce qui se passe dans ce fameux tunnel ? Combien de temps ça dure ? Même si vous me dites que le temps est tout à fait relatif de l'autre côté, mais est-ce qu'il y a une accélération ? Il y a des gens qui disent qu'on va comme dans un train grand vide, ça va vite, etc. Qu'est-ce qui se passe ? Quel est le processus ? J'étais contente parce que j'avais réussi mon acte. Donc, je me dis « Ah, c'est ça, la mort, ça y est, j'y vais ! » Mais attends, je suis morte ou je ne suis pas morte ? Parce que je continue de penser. Non, je ne suis pas morte. Tout ça, je me le dis quand je suis dans le tunnel. Et à gauche, il y a un embranchement. Et il y a quelqu'un qui me regarde, une âme désincarnée, et je lui dis « Vas-y, viens, on y va, c'est par là, viens, suis-moi ! » Et elle me répond « Non, on ne peut pas y aller. Enfin, moi, je ne peux pas avancer à la même vitesse que toi. Je n'en suis pas là, ce n'est pas mon tour. » Et ça s'est accéléré dans le tunnel. J'ai eu très peur. Et je me dis « Ah, mais si c'est ça, la mort, ça n'a pas de fin, ça m'angoisse pour toujours. » Elle me dit « Bon, là, je regrette mon acte, je n'aurais pas dû. Allez, on revient en arrière, sortez-moi de l'âge, on arrête tout. » Et c'est là que je me dis « Attends, il va se passer quelque chose. » Et je suis arrivée dans une salle noire, une salle d'attente, où il n'y avait pas de parois définies. C'était un noir brillant, un noir brillant, comme la peinture acrylique qu'on a dans les toiles. Et là, j'observais toutes mes pensées. Et je me suis dit « Mais arrête d'avoir peur, il ne se passe rien. Même s'il n'y a pas de repères, tu es toi-même avec toi-même. Écoute ton esprit, observe-toi comment tu réfléchis. » Et là, la lumière a pointé au bout de son nez comme un grain de poussière lumineux en haut à droite. Et plus ça descendait, plus ça éclairait l'espace. Ça s'est mis sous forme de sphère lumineuse. Et ça m'a mis une étincelle de lumière. Ça m'a complètement chamboulée. Ça m'a inondée d'amour tout de suite, de manière complètement douce et bienveillante en même temps. Oui, c'est la question que je vais vous poser parce que souvent, c'est ce qui revient, c'est qu'en fait, les gens sentent une chaleur, même s'ils n'ont pas de corps, un amour, un bien-être absolu. Ça, c'est quelque chose qui revient souvent, ça, ce côté bien-être absolument. Alors que d'un autre côté, on a le corps qui souffre et qui est cassé. Oui, ils disent tous que c'est un amour qu'on ne connaît pas sur Terre. C'est bien, il va falloir y aller, les gars. Je vous le dis. Et est-ce qu'à un moment donné, vous allez revenir ? Parce que quand vous êtes dans cette lumière-là, vous vous posez la question de vous dire, j'y vais, j'y vais pas, je reviens, je reviens pas, etc. Donc vous dites, vous revenez. Quand vous revenez, est-ce que vous avez tout de suite conscience de ce que vous avez vécu ou c'est plus tard que les souvenirs reviennent ? Mais moi, je n'ai pas dit que je voulais revenir. En fait, ça s'est fait comme ça. Je ne l'ai pas conscientisé à aucun moment. On m'a donné tous les arguments, on m'a montré plein de choses, on m'a donné plein de connaissances pour que je revienne. J'ai négocié, négocié pour ne pas revenir et finalement, je suis encore là parce qu'évidemment, je matérialise cet amour, je l'incarne, je le donne aux autres, j'essaie de le faire vivre aux autres et après, quand j'ai ouvert les yeux, je dis, papa, tu ne devineras jamais où je suis allée, tu ne devineras jamais ce que j'ai vu, qui j'ai vu, comment je l'ai vu. Mon père, il me dit, mais non, tu n'as pas bougé de ton corps, tu es là dans ton lit, tu n'as rien vu du tout, tu hallucines grave. Il dit, mais si, papa, et en fait, en même temps que j'essayais de le verbaliser, je le voyais encore, j'étais encore dedans, c'est quand j'étais toute seule dans la chambre, le mur s'ouvrait encore devant moi, j'étais encore là-dedans et il m'a fallu quelques semaines pour sortir de cet état d'entre-deux encore. C'est rare ça quand même, cet état d'entre-deux quand même, parce qu'une fois que les gens reviennent dans leur corps, généralement, c'est fini. Tu as eu souvent des gens qui t'ont dit que, parce que là, ça dure quelques semaines, en fait, on a le pied entre, voilà. Entre deux mondes. Oui, on l'a déjà entendu, parce que quelque part, en plus, Christine, c'était il y a longtemps, finalement, elle est seule à vivre cette expérience, ils sont souvent seuls à vivre cette expérience, ils ne connaissent pas cette expérience et donc, bien sûr, c'est tellement fort que ça leur trotte dans la tête. Donc ça, moi, ça ne... En revanche, moi, ce qui m'a interpellée chez Christine, c'est quand elle a dit j'ai incorporé mon père. Ça m'a scotché ça. Oui, et moi, ça m'a fait penser à ce que j'ai vécu avec mon propre père puisque moi, je dis que mon... Enfin, on pourra peut-être en parler après l'interview de Christine, mais moi, je dis que lui, il est venu sur moi, en fait. Son âme, son énergie, en fait, est venue sur moi. Donc je comprends tout à fait ce qu'elle a vécu, en fait. Il y a un film qu'il faut que tu regardes. Je ne sais pas si tu as vu l'esprit de famille. Non. C'est sur Canal+, c'est un super film avec Guillaume de Tonquedec et François Berléand. Guillaume de Tonquedec perd son papa et son papa, il a du pourrir le... Et en fait, c'est un voyage initiatique du papa décédé et du fils. C'est sympa, bien joué et c'est encore une fois ces expériences de mort imminente, etc. Je trouve ça vachement bien. Très joli film, donc ça actuellement sur Canal+. Christine, ok, ça dure quelques semaines, tout d'un coup, vous revenez à votre vie, votre vie. Est-ce que vous regrettez l'état dans lequel vous avez été quelques semaines ? Et qu'est-ce que vous avez ramené de tout cela ? Et qu'est-ce que vous en avez fait ? Parce qu'une fois qu'on se retrouve avec ce truc-là, on fait quoi ? Je regrette en effet parce que j'ai été très égoïste. Je ne me suis pas rendu compte de l'impact que ça allait générer chez les autres, de la souffrance psychologique. Je regrette parce que je suis miraculée quand même, il faut le savoir. Ce n'est pas parce que j'ai vécu cette expérience que l'acte de suicide est un premier, bien au contraire, ça ne résout aucun problème. Tous les problèmes émotionnels sont encore là. Et après, je regrette aussi parce qu'évidemment, je me suis retrouvée quand même paralysée. Le diagnostic a été posé et c'est en centre d'éducation par la méditation et la visualisation que j'ai visualisé la lumière et que j'ai envoyé de l'énergie sans vraiment le verbalise parce que je vous l'explique. Mais c'est comme ça que j'ai retrouvé l'usage de mes jambes. Tout s'est régénéré et je suis guérie, guérie physiquement mais aussi psychiquement. Sandrine, tu avais peut-être une question à poser. en fait, c'était la même question que tout à l'heure mais ce qui est fou, c'est qu'on voit qu'il y a aussi, ça rejoint ce dont on entend quand même souvent parler où finalement, par la visualisation et là, c'est votre cas, finalement, vous arrivez à avoir une forme de rédemption et de guérison physique ce qui est assez impressionnant, ce qui n'est pas courant parce que ce n'est pas parce qu'on visualise qu'on guérit mais là, dans ce cas-là, c'est assez impressionnant et puis bien sûr, la guérison psychique. C'est vrai, en fait, il y a une motivation qui ne s'est jamais éteinte, il y a un état d'esprit qui est toujours là, c'est incroyable, je le sais. Et après, tout ce que ça a engendré derrière, c'est une réalité perçue d'un nouveau côté, en fait. Je prends beaucoup de recul, je ne laisse plus les émotions destructrices prendre leur place, j'arrête de me mettre des barrières, en fait, je franchis tout, j'ai beaucoup de calme, de confiance en la vie, mais la vie, c'est nous, c'est nous tous, on est tous faits de chair et d'os de la même manière, donc on a cette aptitude de calme intérieur à faire durer le plus longtemps possible. En sachant que maintenant que l'esprit continue à la mort du corps physique, on a vraiment cette connaissance qu'il faut mettre en avant. Merci dans tous les cas, Christine, d'être venue nous parler de cette expérience vécue. On voit que vous êtes radieuse, il y a le sourire qui s'affiche sur votre visage et les épreuves parfois peuvent nous faire grandir, visiblement, c'est ce qui s'est passé. Prenez soin de vous, on vous embrasse et merci d'avoir été avec nous, incroyable témoignage que celui de Christine, quand même, qui est plein d'espoir, parce que je le disais en préambule, c'est-à-dire que l'espoir est apparu contre Raymond Moody, mais c'est vrai que les expérienceurs ici ou là nous disent que, alors il y a le docteur en philosophie qui ne sera pas forcément d'accord, qui dit lui, c'est des animaux, c'est ici et maintenant, je le connais, mais quand on sent ça quand même, monsieur le philosophe, il se passe quoi dans ta tête ? Non, il se passe quoi dans ma tête ? Je ne sais pas, effectivement, c'est tout blanc. Il ne se passe pas grand-chose dans ta tête, mais là... Après la philosophie, il y a des philosophes qui croient à la vie après la mort. Moi, je suis un philosophe matérialiste, justement. Donc je crois que le réel n'est ici, il n'est qu'ici et qu'il n'y a pas de doublure. Mais ça, après, c'est effectivement affaire de croyances personnelles. Alors sur des témoignages comme ça, moi j'ai plutôt tendance à avoir une explication de production cérébrale, effectivement, alors tu peux avoir des doublements, des perceptions de sorties de corps, mais personnellement, je pense que ça a plus trait à ça. Après, je ne remets pas du tout en doute le témoignage, c'est l'interprétation qu'on fait du ressenti de ce qui est vécu. Si c'est le cas, effectivement, c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est ce que disait la jeune femme. Si c'est le cas, si l'esprit existe et perdure après la mort physique, effectivement, c'est une bonne nouvelle. Valérie, pour toi, il n'y a plus de doute ? C'est-à-dire qu'en fait, il y a un truc après ? Alors, pour moi, oui. Maintenant, je comprends Mathias. C'est-à-dire que si on prend que les expériences de mort imminente, ce n'est pas suffisant puisque les gens ne sont pas morts et sont revenus à la vie. C'est quand on additionne tous les différents phénomènes, c'est-à-dire les EMI, les sorties de corps, la médiumnité, puisque maintenant, elle est quand même étudiée avec des protocoles scientifiques sérieux, les contacts avec les défunts spontanés. On est quand même 25% de la population à avoir reçu un signe d'un défunt, plus la TCI, plus la vision des mourants aussi, c'est-à-dire les proches décédés qui viennent chercher un mourant, plus la lucidité terminale des personnes qui, par exemple, ont Alzheimer et où la conscience déjà commence à sortir. Voilà, ça fait beaucoup, en fait. Il faut additionner tous les différents éléments. Mais si vraiment, c'est une réalité, je trouve que c'est super bien fait. En fait, tout est fait pour que finalement, voilà, on passe ici et puis de l'autre côté, on va avoir... Moi, je suis curieux, je le dis, je ne veux pas mourir tout de suite, mais ça m'a rendu curieux et j'espère mourir en toute l'issuidité pour voir ce passage parce qu'on en parle tellement. J'aimerais vraiment dire, voilà, bon, c'est bon, là, il faut que tu lâches pour vivre ce truc. Voilà, je veux le vivre parce que... Mais bon, le plus tard possible, je le dis, je n'ai pas envie de le vivre demain, mais voilà, ça paraît une sensation absolument incroyable. Mais je voudrais m'en souvenir, vous voyez ce que je veux dire ? Parce que là, ils reviennent et donc ils vous expliquent. Mais si on passe de l'autre côté, bon, j'aurais le sentiment de dire, bon, tout ce dont tu as parlé pendant 20 ans, c'est la vérité. Mais j'aimerais le vivre, voilà... Oui, puis il y a le fait de savoir, est-ce que ce passage, il est réel, effectivement ? Et après, dans la suite, si c'est vraiment aussi beau que dans le passage, parce que là, ils en reviennent, donc finalement, ils n'ont pas la réponse finale, que certains défunts, en fait, viennent livrer, si tout ça existe réellement. Mais... T'imagines quand même que tu passes tout cela et puis derrière, il y a un mec qui fait, il n'y a rien, on se fait chier, ça fait millier d'années. T'imagines le truc, il se passe par des super, il n'y a rien de l'autre côté. Il y a un truc qu'elle a dit à un moment donné que moi, j'ai reçu quand j'ai fait quelques interviews à ce sujet-là, c'est d'être soi avec soi. Voilà, dans le bouddhisme, notamment, il y en a qui disent qu'on est comme la nuit, quoi, finalement, on dort, on peut être un peu conscient, mais il n'y a pas de paradis, il n'y a pas d'enfer, il y a peanuts et on est juste soi avec soi, encore conscient, mais dans une sorte de méditation infinie, notre dimension, quoi. Conscient, mais où effectivement... C'est nous-mêmes qui créerions notre monde. Donc, soi avec soi, oui, effectivement. Tu vois, dans l'histoire où elle se retrouve dans cette cabine noire et puis là, elle se dit réfléchis à toi-même, peut-être, on sera encore conscient, mais... Moi, la salle d'attente m'a un peu perturbé. Oui, tu oublies de prendre le ticket, tu vois, ils attendent l'entente, en vrai. Oui, tu parlais de philosophie, moi, ce qui me surprend souvent, c'est que ces expérienceurs disent que ça leur a fait apprécier la vie et que ça les ré-ancre complètement dans le vivant. et ça, ça a trait à l'origine même de la philosophie parce que Socrate disait philosophie, c'est apprendre à mourir. Apprendre à mourir, c'est quoi ? C'est se souvenir, justement, à chaque instant qu'on est mortel. On dit nous sommes vivants mais on devrait dire nous sommes mourants. C'est-à-dire qu'à chaque instant, on meurt un peu plus et ça, ça nous ré-ancre dans l'ici et maintenant, dans le vivant, dans vraiment le... J'ai envie de dire la mort, c'est la saveur de la vie d'une certaine façon. C'est ce qui nous fait savourer le fait même d'être vivant et c'est ça qu'on entend à travers ces témoignages. Dans le judaïsme, ils le disent, ils le disent, nous on ne parle pas trop de ces sujets-là parce que ce qui est important c'est de vivre le maintenant, le maintenant, le maintenant, l'instant présent. François, les réseaux. Oui, il y a énormément de témoignages positifs après le témoignage de Christine. Les gens ont été très impressionnés par ce qu'elle a raconté. Il y avait énormément de questions. Malheureusement, on n'avait pas le temps de pouvoir y répondre à toutes. Il y a aussi des personnes qui justement disent personne finalement, personne n'est vraiment mort. Mais ce n'est pas ce que dit d'ailleurs Zéry, c'est une expérience de mort provisoire parce que ça a même changé. Ce n'est même plus expérience de mort imminente. C'est provisoire. Et puis finalement, c'est un autre témoignage. Finalement, il y a toujours un début, une fin. Un jour, la Terre va disparaître. Donc finalement, un jour, on va complètement disparaître. Non. Finalement. Hé, Ludo ! On va arrêter l'émission. Tu veux dire... Mesdames, Messieurs, c'est François Débillet. Bienvenue dans les affronts. Oui, oui, quand tu as pensé le côté, il m'a fait « Oh non, pas lui ! » « Oh non, pas lui ! » « Les mecs vont revenir en fait ! » « Mais vous rigolez ! » « On va mettre nos mètres là-bas ! » « Tout disparaît dans un trou noir à la fin, toutes les étoiles et Pachar. » Alors, toi, tu devrais faire la philosophie. À un moment donné... Alors, vous le savez, sur BTLV, on aborde très souvent le dossier ufologique et notamment avec la famille Garijo, père et fille. Qu'est-ce qu'il va nous dire ? Sokolov, et puis que va nous dire le commandant de cette unité ? Il a dit qu'à un moment donné, au-dessus de leur base de missiles, plusieurs objets sont apparus. Et puis, ils se rendent compte que ça a quand même des mouvements qui sont bizarres. C'est-à-dire que ça ne traverse pas le ciel. Et puis, ça s'arrête. Et puis ensuite, ça bouge dans un autre sens. Et puis, ça monte. Et puis, ça descend. Donc, là-dessus, Gernstein va creuser encore. Il dit, bon, j'ai le témoignage de Sokolov. J'ai le témoignage du commandant d'unité et de 390e régiment de missiles nucléaires. Et il va trouver quelqu'un d'autre. Il va trouver le colonel Alexandre Alexandrovitch. Celui-là, il est facile à prononcer. Plaxine. Et lui, il va dire, ah bon, oui, à 21h30 de Moscou, le système de contrôle automatique de tous les indicateurs de mise à feu se sont mis au vert. Alors, on avait dit que chez Salas, l'incident, ils avaient paniqué parce que ça avait tout coupé. Eux, c'est le contraire. Eux, tout s'est mis au vert, prêts à démarrer, prêts à partir. Donc, quelqu'un a pris le contrôle du centre de lancement nucléaire. Voilà donc une émission qui est à votre disposition. Bien sûr, si vous êtes abonné à BTLV, vous avez pléthore de possibilités pour nous rejoindre et avoir accès à plus de 4000 heures d'émission. On va continuer à évoquer ces expériences de mort imminente ou provisoire avec des témoins qui racontent leur vécu. On aura le docteur Alexandra Jouan dans quelques instants pour nous parler de ce qu'elle a vécu. Et il y a un point commun un peu avec quand même Christine dans le témoignage du docteur Jouan, c'est que les deux femmes sont quand même en questionnement. C'est-à-dire qu'elles se posent des questions depuis gosse sur le sens de la vie, etc. C'est toujours aussi des choses qui me posent question. Je me dis finalement est-ce que l'état d'esprit dans lequel on se trouve ne fabrique pas des choses ? On en parlera puisque c'est un tobie, on verra un petit peu ce qu'elle nous dit. Alors, il y a certaines personnes qui ne veulent pas revenir. Absolument. Et j'ai eu la joie d'accueillir dans un apparté Christine André et Florence Hubert, chacune de façon distincte. Elles sont toutes les deux médiums et dans des conditions tout à fait différentes, à des époques de leur vie différentes, elles ont vécu l'une et l'autre une expérience de mort imminente. Et le point commun qu'elles ont, c'est qu'elles ont à cette époque de leur vie déjà des enfants. Et en fait, l'expérience de mort imminente est tellement agréable, tellement extraordinaire dans cet amour inconditionnel que même le contrepoids de retrouver leurs enfants sur Terre ne va pas avoir lieu. C'est-à-dire qu'elles ont beau avoir cette conscience et d'imaginer la détresse de leurs enfants sans elles, c'est trop bien. C'est trop bien. Elles ne veulent pas revenir. Alors, tout ça pour dire quoi ? C'est que ça m'évoque quand même des questions. La première, c'est l'attachement existe-t-il dans l'au-delà ? Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est que Christine André, qui en fait a perdu son papa à l'âge de 7 ans, il est mort dans un accident de voiture très brutalement, il avait 39 ans, revient lui dire des années après, il revient sur les conditions de sa mort par une communication en écriture automatique. Elle le relate dans son livre qui s'appelle « Écoute, tu dois savoir » et là, elle lui parle justement de l'attachement à ce qu'il était triste de ne pas revenir pour ses enfants et donc on peut le poser en sens inverse de pourquoi on ne revient pas pour ses enfants. Eh bien, dans l'au-delà, apparemment, l'émotion n'existe pas de la même façon. C'est-à-dire qu'on a pu cet attachement. on est désolé de constater la détresse des autres mais c'est une autre forme d'amour, un lien qui s'est transformé. Il y a plus ce côté parental en tous les cas. On peut revenir en étant plus tard le frère si tant est que la réincarnation existe. Après, ça me posait la question de comment expliquer l'absence de culpabilité à ce moment-là. Donc, effectivement, quand elle le relate, après coup, en étant revenu et avec la conscience de ne pas avoir été soucieuse de leurs enfants, elles en ont une forme de culpabilité mais en étant revenu. Et puis, on va regarder un extrait de cette émission que j'ai faite avec Christine André. On va regarder le teaser parce que ça pose deux autres questions que je trouve très intéressantes. Regardez. La mort, c'est une frontière, c'est un passage. C'est l'âme, or. Donc, c'est or de notre vue. La Terre, c'est une expérience qu'on vient faire. Voilà. On est à l'école sur la Terre mais l'au-delà est notre vraie vie. La vie sur Terre, c'est un petit peu comme si on prend un rôle au théâtre et on joue un rôle par rapport à d'autres personnes qui elles-mêmes jouent un rôle par rapport à nous en vue de ce que l'on vient travailler, de ce que l'on vient régler. De l'autre côté, on va reprendre notre âme et on comprendra pourquoi on a choisi tel ou tel conflit avec telle personne. Alors, incroyable. Alors, effectivement, incroyable, ça paraît toujours surprenant. Alors, ça m'évoque deux réflexions et après je reviendrai sur une question qui interpelle effectivement tout le monde. Cette vie dans l'au-delà, à partir du moment où on la contracte à travers une EMI, est-ce que la vie sur Terre nous paraît moins intéressante ? Est-ce qu'elle nous paraît du coup juste une expérience ? Et quand elle dit notre vraie vie est-elle au-delà ? Alors, la question que ça pose effectivement, je pense qu'on a tous cette même réaction, c'est de se dire finalement la vie est une expérience quand on choisit de vivre des drames, est-ce qu'on peut considérer cela ? Alors, elle a posé cette question à son papa décédé parce qu'elle essayait d'avoir pas mal d'explications. Effectivement, lui, ce qu'il lui expliquerait en étant dans l'au-delà, c'est que quand on choisit une incarnation dans laquelle il y a des douleurs immenses, on va parler de la Shoah, on peut parler des enfants à qui il arrive des choses terribles, tout ce qui nous rend incrédules par rapport à ce sujet-là, eh bien, on n'a pas la conscience dans l'au-delà que la difficulté va être telle qu'on ne pourra pas la supporter, ou bien on n'a pas la notion de la souffrance physique ou psychique. Voilà, c'est l'une des explications qu'il y aurait. En tous les cas, on n'en a pas la preuve, bien évidemment. Mais bien sûr que ça fait réagir sur ce point-là. Il y a autre chose sur laquelle je voudrais revenir avec toi, Valérie, c'est que souvent, des expérienceurs disent « ils m'ont dit que ce n'était pas leur ». Ça implique qu'on a une destinée, alors. Ça veut dire que la mission n'est pas finie, qu'on a un destin, que notre vie est tracée, qu'il y en a qui vont mourir. C'est le film « Destination finale ». C'est-à-dire que, même si c'est un film d'horreur, c'est-à-dire qu'à 14 ans, il doit mourir, il doit mourir. Celui qui a 98 ans qui fait l'année, on lui dit « ce n'est pas le moment », il revient. Ça veut dire que tu es à l'aise avec ça, le fait qu'on ait une destinée, qu'on ait un chemin de vie avec un début, un milieu, une fin et une date de fin programmée ? Il semblerait. C'est-à-dire, il semblerait qu'il y a une intelligence plus grande et que finalement, on ne serait que des… pas des jouets, mais… Quel… Les acteurs de cette vie un peu portant dans le sévario choisie. Oui, mais j'entends ce que tu dis parce qu'effectivement, il y a quand même beaucoup de témoignages. Tous ceux qui sont en contact avec l'au-delà nous disent qu'effectivement, là-haut, c'est vibratoire et donc, on reviendrait sur Terre aussi pour changer le niveau vibratoire, que des vies douloureuses seraient aussi des vies où on apprend beaucoup, où l'âme apprend beaucoup. Ça lui permettrait aussi d'avancer. Voilà. Après, c'est quelle jute ? avancer vers quoi ? Vers quoi ? Vers un niveau vibratoire plus… C'est ce qui est marqué sur la tonte d'Alain Kardec, venir, repartir, revenir et s'améliorer toujours. Bon, on ne le saura jamais parce que le problème, c'est que quand on est mort, on ne se souvient pas quand on revient, à part quelques expériences de réincarnation. On le saura peut-être, mais on ne pourra pas forcément le dire. Oui, c'est ça. Et c'est vrai qu'il y a des gamins qui disent « je me souviens de tel ou tel. » On a fait des émissions sur la réincarnation. C'est toujours très particulier, ça, mais c'est dingue. Il y a aussi ce côté un peu mal foutu. C'est-à-dire qu'en fait, on te fait revenir… Mais sans la mémoire. Sans la mémoire. Donc en fait, tu te dis… Certains disent qu'un de nos travails ici serait de aussi se rappeler. Se rappeler d'où on vient. Ah bon ? Mais de l'espace ? Enfin, de l'autre plan ? Voilà. D'accord. Voilà, se dire « ben voilà, comme on dit avec Valérie, on est incarné tout ça, mais si on venait effectivement d'autres plans, dans certains secteurs de spiritualité, ils disent « un de nos travails ici, c'est aussi de se dire « ah ouais, mais en fait, voilà, de prendre conscience que peut-être on vient d'ailleurs. » Bon, le mec qui a fait le scénar, quand même, il est un peu tordu, quand même, parce que… Il nous balade. quand tu es souvenir d'où tu viens et quand tu es là-bas et que tu reviens et que tu n'as pas de souvenir d'où tu… Ouais, les gars, le mec, il était fémé ou quoi ? Faites un truc simple. On devrait nous dire « attention, vous avez 70, 80, 100 ans à vivre sur cette terre, faites au mieux parce que ce que vous allez faire ici, ça va avoir une influence sur l'après. » Déjà, je trouve que ce serait vachement bien en disant « voilà, donc il y aurait peut-être moins de crimes, moins de meurtres, les gens seront un peu plus altruistes, plus aimants. » On ne te dit rien. Il faut que ce soit naturel. Là-haut, on dit aussi comme tout ce qui est… Tu disais que c'était vibratoire, mais il n'y a pas de mal, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de temps, il n'y a pas grand-chose là-haut. De l'autre côté, apparemment. Ça a l'air chiant. Les expériences… Non, mais je veux dire que tu dis « voilà, il faut faire ci, ça, je ne sais pas, voilà, apparemment, on aurait un scénario préétabli qu'on a un peu discuté avant de venir et puis ça peut être un scénario de vie d'un mois, d'un an, de 10 ans, de 70 ans. Mais c'est ce qu'on dit. Bon, écoutez, on verra bien de toute façon. On va avoir le docteur Alexandra Jouan qui est avec nous. Bonsoir. Je suis ravi de vous accueillir pour évoquer votre témoignage. Alors, je le disais tout à l'heure, on a eu Christine, notre premier témoin, qui nous a parlé de son expérience de mort imminente et qui nous disait que toute petite, elle était quand même en questionnement sur le sens de la vie, pourquoi je suis là, etc. Il y en a plein, donc voilà, elle n'était pas… Mais vous qui êtes tout bible et qui avez vécu quelque chose d'assez particulier quand même, parce qu'il y a eu deux comas qui vous ont fait vivre deux expériences de mort imminente, donc ce n'est pas commun, déjà une, ce n'est pas commun, mais vous vous en faites plusieurs, mais vous qui êtes tout bible quand même, est-ce que vous avez peut-être compris que le sentiment dans lequel on se trouve, la culture dans laquelle on se trouve, l'environnement dans lequel on se trouve pourrait provoquer les visions que l'on a lors de cette expérience de mort imminente ou même provoquer justement cette expérience de mort imminente parce qu'on est dans une envie de bien-être, de thérapie, je ne sais pas comment l'expliquer. Moi, de mon expérience, en fait, ce que je vois, c'est qu'une fois qu'on passe de l'autre côté ou qu'on est mort, vraiment, ce qui se passe après, c'est totalement incontrôlable, c'est-à-dire que ce n'est plus du tout en lien avec la personnalité ni les croyances qu'on a pu avoir jusqu'à aujourd'hui ni même notre vécu, en fait. C'est comme si on passait d'une dimension terrestre à une dimension universelle dans laquelle on est complètement dissous dans un flot d'amour et d'éternité, d'infinité, de vastitude où, en fait, on perd complètement tous les repères. Donc, je ne sais pas comment c'est possible que vraiment nos croyances ou nos perceptions puissent avoir un impact sur l'expérience qu'on peut avoir après, quoi. Parce que, pour moi, tout ce que j'ai vécu, ce n'est pas corrélé, en fait. Voilà. Alors, vous êtes tout bibles, c'est-à-dire qu'en fait, voilà, un bras, c'est un bras, c'est-à-dire qu'on ne dit pas qu'il y en a deux. Vous voyez, donc vous êtes quand même hyper carré. La première fois, vous vivez cette chose, ce coma, cette expérience dominante. Vous revenez, vous dites, j'ai vécu un truc de frappadingue, qu'est-ce que j'ai vécu, est-ce que j'ai été drogué ? Qu'est-ce qui se passe dans votre réaction la première fois ? Alors moi, je suis aussi arrivée, enfin, depuis toute petite, j'avais une certitude, même si j'ai grandi dans une famille où on ne parlait pas de spiritualité, où on ne parlait pas de réincarnation, tout ça, ça n'existait pas. Moi, depuis toute petite, c'était comme une évidence, c'est-à-dire que je savais qu'il y a eu 29 ans, je savais qu'il y avait un sens à cette vie, je savais que cette vie-là n'était pas unique, et j'avais cette ouverture déjà qui était vraiment très présente, et je parlais, parce qu'ensuite, je suis médecin, ensuite je suis devenue psychothérapeute, et en fait, je parlais beaucoup de cette dimension spirituelle, de cette connexion avec l'au-delà, aux personnes que j'accompagne, mais plus à partir d'un espace intellectuel qu'un espace de ressenti. Donc effectivement, quand j'ai vécu cette expérience de mort imminente la première fois, qui a été éblouissante, je suis revenue, je n'en ai pas parlé, parce que pour moi, c'était tellement fort que ce n'était pas crédible. D'ailleurs, personne ne me posait la question si j'avais vécu quelque chose dans mon coma, et c'est très difficile de trouver des interlocuteurs qui avaient vécu ça, mais moi, par rapport à moi, mon expérience de médecin, ça ne m'a pas surpris, je pense, de par l'ouverture que j'avais jusqu'à maintenant. Et par contre, ce que ça a laissé comme trace à l'intérieur de moi, c'est, waouh, c'est magnifique ce qui se passe de l'autre côté, avec une disparition totale de la peur de la mort, avec presque une nostalgie de cet ailleurs où je sens, j'avais l'impression que je venais de là, et que j'allais retourner là-bas. Donc une nostalgie énorme, parce qu'en fait, on touche une dimension qui est tellement... un amour qui est tellement puissant, on vit une complétude et une plénitude qui est incalifiable, je n'arrive pas à trouver mes mots d'ailleurs. Donc voilà, moi je suis revenue avec ça c'est possible de le vivre quand on est mort. Et je... Voilà, et en fait, après on arrive sur mon deuxième coma où du coup, voilà, j'ai vécu une autre expérience de NDE et cette autre expérience de NDE m'a conduit à initier dans ma vie certaines choses et je me rends compte aujourd'hui qu'on peut contacter ces dimensions-là en étant sur Terre, en étant vivant, en étant conscient, c'est-à-dire pas dans un coma. Ah oui, donc ça vous a ouvert la porte dans notre monde, le monde que vous avez vécu en expérience de mort imminente. moi j'ai retenu quelque chose et après je vais laisser la parole à notre docteur mis en philosophie qui vous pose une question, c'est je viens de là. C'est-à-dire que ça, c'est quelque chose qui est très très beau, c'est-à-dire que j'ai la science. Ça c'est quelque chose qui revient aussi souvent, Valérie, c'est-à-dire que les gens ont l'impression que je reviens au bercail, c'est-à-dire que comme si c'était... À la maison, je reviens à la maison. À la maison, quoi. Je rentre à la maison, bien sûr, ils le disent tout, beaucoup le disent. C'est incroyable ça. Donc Mathias. Oui, bonjour. Vous disiez tout à l'heure que lors de cette expérience, il n'y avait plus d'émotions et plus de sensations. Est-ce que ça veut dire qu'en plus de la décorporation, il y a une forme de dépersonnalisation ? Qu'est-ce que devient le soi ? Est-ce que c'est une forme d'âme pure qui perdure et qu'on se perd en tant qu'individu personne ou est-ce que la personne subsiste dans cette expérience ? Alors, moi, j'ai vraiment la sensation d'avoir vécu une dissolution totale de la personnalité. C'est comme si... Voilà. Je ne sais pas s'il y a une disparition des émotions complètement parce que c'est tellement énorme ce qu'on ressent, vraiment, dans cette dimension-là. Par contre, ce n'est pas humain. ce que je... Quand je me reconnecte, en fait, je suis tellement fascinée par cette dimension-là que j'ai du mal à trouver mes mots. Mais est-ce que vous pouvez me répéter la question, s'il vous plaît ? La question, c'était est-ce que dans cette expérience, le soi, enfin, la personne perdure ou est-ce qu'elle est dissoute ou est-ce qu'elle est dissoute dans une forme de conscience universelle ou d'âme universelle ? Je ne sais pas comment il faut appeler ça, mais à partir du moment où il n'y a plus d'émotions et de sensations personnelles, voilà, est-ce que le personnel perdure ou est-ce que, justement, la personne se dissout pour quelque chose de plus universel ? C'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'il y a une dissolution totale de la personnalité. C'est comme si... Alors, on est toujours connecté à un soi, mais qui est beaucoup plus grand, en fait, que ce qu'on a pu expérimenter ici sur Terre. Mais c'est comme si on devenait pure conscience. On n'est plus que ce fragment d'éternité dans l'éternité. Et en fait, il y a une sensation d'être complètement fusionné avec l'univers, de faire partie de ce tout, d'être vraiment dans l'éternité de l'unité. Et en fait, on est en interaction avec cette unité-là. On est traversé par ces énergies d'amour, de présence, d'infini, de liberté, de complétude, de plénitude, je l'ai déjà nommé. Et ça donne cette sensation, en fait, qu'on est éternel et que ça ne s'arrêtera plus jamais, en fait, que cette conscience-là, elle est éternelle et qu'elle a toujours été éternelle et qu'elle sera toujours éternelle. Et c'est très bizarre parce que là, je le nomme avec des mots, je le verbalise, mais c'est vraiment une sensation qui est en lien avec quelque chose qu'on pourrait nommer de la connaissance innée. C'est vraiment, c'est comme si, alors il n'y a plus de cœur, mais à l'intérieur, c'est comme si on accédait à cette connaissance-là qui a toujours été là, et qu'on ne connaît pas quand on est ici sur ce plan humain ou en tout cas qu'on a oublié. Juste, je voudrais revenir sur quelque chose que vous avez dit parce que vous avez dit on revient, on s'oublie totalement, c'était la question de Mathias, finalement, est-ce que le personnel se dissout dans l'universel ? Mais en même temps, vous dites, il y a des présences. Ça veut dire qu'il y a à la fois cet abandon du soi, mais vous repérez quand même des présences, des choses. C'est quoi ces présences ? Finalement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on fait partie du grand tour, mais notre personnalité existe quand même un peu parce que ces présences, c'est quoi ? C'est des guides ? Ce n'est pas des guides ? Ce sont des anges ? Ce sont des parents ? Des grands-parents ? Des âmes ? Des âmes ? C'est intéressant comme question, mais je pense que ça va vraiment, ça mérite une réponse un peu plus fouillée parce que quand on passe de l'autre côté, c'est comme s'il y a plusieurs niveaux de conscience. Il y a effectivement cet absolu qu'on peut toucher très rapidement et puis il y a comme des intermédiaires entre cette dimension terrestre et cette dimension absolue de l'éternité. Et moi, effectivement, les êtres que j'ai rencontrés, que ce soit des guides spirituels, que ce soit des êtres de lumière, peu importe comment on les nomme, j'ai vraiment l'impression que je les ai rencontrés sur ces plans intermédiaires comme à m'accompagner en fait sur une ascension de conscience pour me connecter encore plus à cette dimension de la source. Mais en fait, là je suis en train de mélanger les deux NDE que j'ai faites parce qu'elles ne se ressemblent pas du tout en fait. La première, je me suis vraiment décorporée, j'ai plongé dans l'univers, j'ai traversé des univers à des dimensions les unes après les autres. Voilà, j'étais émerveillée, j'allucinais de ce que j'étais en train de vivre. Et à un moment donné, je me suis retrouvée devant une table ovale avec un conseil comme de grands sages, ils étaient douze, c'était des êtres qui faisaient 2 mètres 50, 3 mètres de haut, qui avaient un teint très diaphane, des cheveux platines et qui avaient des grandes taux jusqu'au sol. Et en fait, j'en ai des frissons quand je le dis, mais c'était, j'étais impressionnée par la magnificence et la puissance de ces êtres qui étaient plus que des êtres parfaits. Et donc, en fait, la seule chose que j'avais envie de faire, c'était de m'agenouiller devant eux. Et ils ont commencé à discuter pendant un moment et puis ils m'ont regardée finalement et puis ils m'ont dit « t'y retourne ». Voilà. Et ce que j'avais mis du temps à explorer pour arriver jusqu'à eux, eh bien, en fait, j'ai fait le retour dans mon corps physique en une fraction de seconde et là, j'ai ouvert les yeux, j'étais en réa et je savais que la réa était finie, que j'allais vivre, que j'avais, je ne risquais plus rien, quoi. C'était parce que la décision que je revienne à la vie, elle était prise en haut lieu, qui pour moi est beaucoup plus puissant qu'une décision médicale qui est prise à partir de la personnalité humaine, quoi. C'est-à-dire que ce que ça a ouvert aussi, c'est une connexion à une foi absolue et qui transcende tout et qui dépasse la compréhension intellectuelle ou la réflexion. C'est quelque chose qui est vraiment, qui s'ancre au niveau du cœur et qui ne peut plus vous lâcher, quoi. C'est-à-dire que quand vous vivez une expérience comme ça, ça transforme votre vision du monde, ça transforme votre vision de la réalité, ça transforme la vision de cette humanité. C'est comme si on regardait les choses beaucoup plus de haut avec beaucoup plus de recul, quoi. On donne moins, c'est-à-dire que ce qu'on vit ici sur ce plan-là dans la matière, c'est très important parce qu'on y est et parce qu'on a des choses à faire. Et en même temps, quand on a vécu des choses comme ça qui sont d'une telle grandeur, on se rend compte que ce qu'on vit ici, finalement, ce n'est pas si grave, quoi. Donc, même si on vit des choses qui sont très lourdes, des deuils, là, on a une crise sanitaire, enfin, peut-être que dans l'absolu, voilà, peut-être qu'il y a des choses qui sont tellement plus importantes que ce qu'on est en train de vivre en ce moment et qui méritent qu'on pose notre attention plus sur cette grandeur-là que l'univers limité est très mentalisé, très intellectualisé qu'on est en train de... cette expérience humaine qu'on est en train de traverser, quoi. Alexandra, je reviendrai dans un instant sur ces sages parce que ça avait été évoqué par une autre expérience, une autre expérienceuse, hein, Valérie ? Fabienne Raoul. Voilà, qui dit ça aussi. Je voyais qu'on évoque comme qui peut tout cela dans un instant, mais Thierry avait une question à vous poser. La question est venue parce que comme visiblement vous avez fait un beau séjour et peut-être que vous avez certaines réponses, vous avez eu cette sensation. On parlait de théâtre tout à l'heure, que la vie, cette vie incarnée était comme une pièce de théâtre, mais la vraie vie, ça se passe autour du théâtre. Est-ce que vous avez la sensation après cette expérience-là ou pendant que vous y étiez, que la vie incarnée était un one-shot, qu'il n'y avait qu'une pièce de théâtre ou que on pouvait faire des allers-retours de cet état de pur esprit à d'autres vies incarnées ? Donc, clairement, s'il y a la réincarnation, quoi. Simple, quand même. Est-ce que vous avez eu la sensation complètement ça ? Est-ce que vous avez pur esprit ? Eh bien, il sera possible de se réincarner ou pas ? C'est-à-dire que faites des questions courtes mais longues avec Thierry. Donc, voilà, en fait, c'était juste savoir ce que vous pensez de la réincarnation après coup. Docteur ? Alors, ça, ça renvoie à la deuxième expérience de NDE où vraiment, voilà, quand ma conscience a réalisé que mon corps était brisé en mille morceaux dans un lit en réanimation, là, je me suis dit bon, t'as deux solutions, Alexandra, soit tu vis ça comme un drame et tu tombes dans le désespoir, il n'y a pas d'énergie, tu vas mourir, soit alors tu comprends qu'il y a des choses qui sont restées ouvertes dans ta vie comme des failles et qui fait que cet accident a pu s'infiltrer jusqu'à toi et tu fermes et tu clôtures ces espaces-là. Et donc, du coup, effectivement, le choix, il ne s'est même pas posé, ça s'est imposé. C'est sûr que moi, c'était en plus, je travaille sur moi depuis l'âge de 14 ans, donc c'était évident pour moi d'aller terminer ces expériences et à ce moment-là, je me suis démultipliée sur plusieurs plans de conscience en même temps, c'est-à-dire que je vivais en simultané des expériences, non seulement des expériences que j'avais vécues dans cette vie-là, donc je voyais des situations in utero, parce que j'ai perdu un jumeau, in utero, je voyais des expériences avec mon père, je voyais des expériences avec une personne qui m'avait dépossédé une certaine somme d'argent, etc., etc. et en même temps, je me suis vue repartir dans des espaces de vie que j'avais, dans lesquels j'étais vraiment, que j'étais vraiment en train d'expérimenter, en tout cas au moment où je prenais conscience de ça et c'était comme si on me demandait en fait de terminer cette expérience et surtout de pardonner aux personnes qui, voilà, en tout cas, de pardonner, de me pardonner à moi déjà de la limitation dans laquelle j'avais pu être des perceptions erroniques que je pouvais avoir ressenties et aussi de toutes les personnes qui avaient pu interagir de manière, on va dire, non bienveillante ou peut-être non consciente envers moi et en fait, voilà, donc, le fait d'avoir vécu cette expérience multidimensionnelle en simultané, pour moi, c'est évident qu'on n'a pas qu'une vie et c'est évident que cette vie-là, voilà, elle n'est pas unique et que on fait des allers-retours entre cette conscience éternelle que nous sommes et l'incarnation qu'on va décider d'avoir, l'interprétation que j'en ai et la connaissance que j'ai aujourd'hui, c'est qu'en fait, on revient expérimenter dans une vie, dans un corps humain, des choses pour faire évoluer notre conscience et grandir, développer nos valeurs, actualiser notre potentiel, on fait un certain nombre d'expériences qui nous permettent effectivement tout ça et une fois qu'on quitte ce corps, parce que pour moi, du coup, la mort n'existe plus, quand on quitte ce corps, on ramène toute cette expérience et toute cette connaissance au niveau de l'âme, mais l'âme, elle peut avoir à un moment donné envie d'expérimenter quelque chose de nouveau ou de continuer son évolution de conscience et à ce moment-là, elle va descendre se réincarner dans une autre expérience humaine pour pouvoir, voilà, qu'il y ait un autre ego, une autre personnalité, même si c'est la même âme et traverser des expériences qui vont lui permettre d'actualiser en fait le potentiel qu'elle a besoin d'intégrer. Donc, pour moi, c'est même plus c'est même plus une question, c'est une évidence. Alors, à question longue, réponse longue, quand même, vous avez remarqué qu'Alexandra donne beaucoup d'infos. La dernière que je voudrais vous poser, c'est, vous avez parlé des sages tout à l'heure, est-ce que vous les avez identifiés, qui sont-ils ? Parce que j'avais l'impression d'avoir quand même des bras de pite en puissance, là, ils sont grands, ils sont beaux, ils ont des toges, etc. Qui sont-ils ? Est-ce que vous les avez identifiés ? Est-ce que vous vous êtes dit est-ce que c'est religieux, pas religieux, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que vous savez me formuler ça clairement ? Pour moi, c'est absolument pas religieux, c'est-à-dire que quand on est dans ces dimensions-là, on sort de tous les repères humains qu'on peut avoir expérimentés ici. Par contre, ce que je pense, la sensation que j'ai, c'était que c'était comme des gardiens de la connaissance, des gardiens qui étaient en lien avec, voilà, observé comment se déroule l'incarnation, comme des gardiens de sagesse, en fait, qui, à un moment donné, se sont concertés pour statuer sur l'expérience que j'avais faite et l'expérience que je pouvais continuer à faire ou pas. Savoir qui ils étaient vraiment et d'où ils venaient, ça, c'est une question à laquelle je ne saurais pas vraiment répondre, mais moi, je les ai comme identifiés comme appartenant à une certaine dimension, à être, voilà, étant d'une fréquence vibratoire qui est tellement plus élevée que la nôtre, avec un niveau de connaissance et de sagesse qui est, voilà, qui est inimaginable pour un être humain et je les ai vraiment sentis comme étant, voilà, ces intermédiaires entre vraiment cet absolu, ce sacré, cette source, nous, et voilà, comme des gardiens qu'observent et qui, à un moment donné, peuvent intervenir sur l'expérience pour nous aider à avancer ou pas. Mais, voilà, c'est une très belle question et je n'ai pas la réponse pour aujourd'hui. Je ne sais pas s'ils sont des guides de lumière, s'ils sont des extraterrestres, mais la seule chose que c'est, c'est qu'ils sont bien réels. Bon, dans tous les cas, vous les avez vus et tant mieux parce que ça vous a apporté à vous, comme Christine d'ailleurs, un sourire affiché sur le visage et c'est tant mieux. Merci mille fois, docteur Alexandre Ajoin, d'avoir pris le temps de témoigner et puis, prenez soin de vous, surtout en ces temps difficiles. Dans un instant, on va parler du schématique de l'expérience de mort imminente. J'aimerais vous rappeler qu'on est sur Facebook, sur YouTube, sur Twitch, que vous pouvez partager cette émission. Vous pouvez mettre des pouces bleus sur YouTube, partagez-la également sur Twitch. Vous êtes nombreux et nombreuses à nous rejoindre sur Twitch. Continuez parce que bientôt, on aura un petit programme spécifique sur Twitch. C'est un nouveau réseau social que les gamers connaissent bien mais que nous avons découvert il n'y a pas si longtemps et sur lequel nous diffusons maintenant. Mathias, les schématiques. Alors là, on va se tourner quand même peut-être brièvement vers Valérie. Il y a quand même et si la mort n'existait pas et si la mort n'était qu'un passage. Tu as remarqué que c'est un peu ce que je disais quand on a lu quand on était gamins Raymond Moudi. Il y a quand même quelque chose de constant dans toutes ces expériences. Oui, en effet, c'est toujours... Enfin, pas toujours parce que parfois, il y en a qui ne vont pas dans un tunnel et qui ont un accès direct à la lumière. Ah, direct ? Oui, il y en a qui disent moi, je n'ai pas eu le tunnel. Et ensuite, alors la décorporation, c'est par le haut du crâne, généralement. Le tunnel, il semblerait qu'il soit dans 31% des cas uniquement. Moi, j'étais assez surpris de ça. il y a des fréquences qui ont été rapportées par Van Lommel qui a fait une étude. Van Lommel, oui. Et il dit que le tunnel, c'est 31% des cas. Ce qui ne paraît pas énorme, quoi. Mais c'est peut-être qu'on en parle beaucoup parce que c'est quelque chose qui se rapporte peut-être pour les gens. on en parle à chaque fois, mais c'est quand même relativement minoritaire. Alors effectivement, je t'ai coupé Valérie, mais tu peux intervenir à chaque... Il y a effectivement des étapes types qui ne sont qui ne se retrouvent pas dans toutes les EMI, mais qui sont quand même récurrentes. La première, 50% des cas, selon Van Lommel, c'est la conscience d'être mort, c'est-à-dire le fait d'entendre le médecin ou d'entendre quelqu'un autour dire c'est fini, il est mort. Donc ça, c'est extrêmement important d'avoir le témoignage d'un verdict médical du décès. Assez curieusement, très immédiatement après cette conscience d'être mort. dans 56% des cas, c'est un sentiment de calme et de paix, de plénitude, de sérénité que les gens décrivent. C'est un moment qui est agréable et qui n'est pas du tout angoissant. On est rempli d'une forme de sérénité. 31% des cas vivent cette fameuse étape du tunnel qui peut être décrite de façon assez différente. C'est un tunnel très sombre. Au bout de ce tunnel, effectivement, il y a une lumière qui est étrange, qui est agréable et qui attire. On a des descriptions du tunnel comme un immense tuyau, comme un couloir, comme un entonnoir pour certains ou parfois des canalisations des goûts. C'est un peu moins fun. Toujours est-il que ce tunnel, en général, c'est une étape silencieuse mais certains évoquent aussi des sons et de la musique parfois. C'est quand même une étape qui semblerait être assez cruciale. Pourquoi ? Parce que c'est l'étape où il y a une forme d'attirance vers l'au-delà. C'est vécu comme le tunnel, c'est un passage. Autre étape récurrente, on en a parlé, la décorporation qui est fondamentale. Alors, fondamentale, mais selon Von Lomel toujours 24% des cas, ce qui n'est pas si important que ça. Il n'y a que 24% des cas qui se voient désincarnés en fait, qui se voient décorporés. Qui se décorporent. Ou en tout cas, qui se souviennent ou qui ont une sensation claire de leur décorporation. Et qui peuvent s'observer soi-même. Puisque c'est le, comment dire, le symptôme premier. C'est lors de cette décorporation qu'apparaît la fameuse vision panoptique à 360 degrés qui revient aussi régulièrement et qui est un des marqueurs importants de l'expérience de mort imminente. Et puis, autre phénomène récurrent, la fameuse lumière aveuglante qui est au bout du tunnel dont on a parlé tout à l'heure, la lumière blanche. Mais elle n'aveugle pas en fait, visiblement. C'est-à-dire qu'en fait, elle est très forte. Elle est en blanc. Elle est très forte. C'est lié aussi à une forme de sérénité. C'est un espèce d'allô lumineux, de lumière qui aspire d'après ce que décrivent les expérienceurs. Elle exerce une forme d'attrait magnétique cette lumière, apparemment. Alors, l'interprétation de ce que c'est, ça peut être effectivement, va dépendre des croyances de chacun ou de ce que chacun va pouvoir y projeter. La chose assez troublante, c'est que dans les expériences de mort imminente réalisées par les personnes athées, on retrouve aussi cet élément de lumière blanche magnétique qui attire. Et puis, autre élément récurrent, assez fréquent, puisque c'est 32% des cas, le contact avec des proches, des proches décédés qui rentrent en contact et c'est souvent ces proches qui expliquent à l'expérienceur ou à l'expérienceuse que ce n'est pas le moment, qu'il faut qu'elle retourne en arrière, que son moment n'est pas venu, ça c'est pareil, ça semble-t-il que c'est assez récurrent. C'est un proche décédé qui rentre en contact pour amener à quoi la dernière étape, c'est la réincorporation. Je ne sais pas si tu le sais, mais quand on pouvait encore faire les rencontres du mystère et de l'inexpliqué en présentiel avant cette pandémie, on avait pendant deux, trois numéros présenté un atelier en réalité virtuelle d'expérience de mort imminente qu'on avait produit, que j'ai produit. C'est le seul film au monde qu'on est parti des expériences et on a recréé ça. Donc les gens mettaient un casque, ils étaient à moitié allongés et ils vivaient sur un lit d'hôpital, une mort. Et la réalité virtuelle permet d'avoir cette sensation de sortie de corps parce qu'on perd l'espace et le temps un peu comme le disent les expérienceurs. Et c'est assez marrant parce qu'à chaque fois que des gens qui avaient vécu des expériences de mort imminente venaient faire l'expérience, ils venaient presque comme si c'était une piqûre de rappel pour dire je vais me re-shooter un peu à ça et plein ressortaient mais en pleurs en disant mais c'est exactement ça, c'est-à-dire cette sensation de légèreté, parce que la réalité virtuelle t'apporte ça. Tu ne sais plus où t'es. qu'il disait et ce tunnel on l'avait recréé bien sûr pour qu'il aille vite etc. Donc les gens se disaient et puis d'un coup ils arrivaient dans une plaine avec une lumière magnifique au bout. Bon après ça s'arrête parce qu'il faut revenir donc voilà. Mais il y avait cette voix qui dit attention c'est pas ton heure etc. Donc c'est quand même assez il y a ce qui m'avait étonné quand on a fait alors moi je le faisais tous les matins donc j'adorais dès que j'arrive sur un truc je le fais tous les matins parce que je trouve que la sensation est incroyable mais il y a cette sensation de plénitude. Moi c'est ce que j'aime dans la plupart de tous ces commentaires. Je dis plupart parce qu'on va parler un peu des expériences négatives quand même parce qu'il y en a la plupart vivent dans un truc mais de sérénité un kiff absolu et c'est un truc de bien-être de chaleur. C'est j'imagine ce qui t'a rassuré et ce qui te permet de te dire que la mort c'est finalement c'est pas si effrayant mais ça m'amène aussi à parler parce que là c'est le schématique du Noémie de ces expériences négatives. Tu en as rencontré ? Alors oui Christine Clémineau a vécu au début parce que quand elle était dans le noir quand elle était dans ses émotions négatives dans ses émotions négatives et ça s'est transformé en expériences négatives et ensuite quand elle a réfléchi et qu'elle s'est qu'elle a réel Elle s'est fait confiance en fait qu'elle s'est mise avec elle-même Elle a géré quoi Elle a géré ses émotions elle s'est aperçue qu'en ayant des émotions positives tout à coup l'expérience devenait positive. D'accord Parce qu'il y en a qui voient des monstres il y en a qui voient l'enfer il y en a qui voient des serpents des trucs glauques ça me rappelle le film No Solar où quand il arrive la première fois il voit un truc des méandres il est englué dans une sorte de boue noire c'est pas terrible un endroit dans lequel il y a des gens qui apparemment sont là depuis longtemps lui il n'y reste pas longtemps il y a un passage qui souffre etc Oui mais il paraîtrait je suis au conditionnel que c'est nous-mêmes qui créons ces mondes D'accord D'où l'importance de partir apaiser ou en tout cas de s'apaiser de savoir s'apaiser facilement Dans ton bouquin il y a marqué mourir bien ça s'apprend Voilà Justement comment on apprend à bien mourir Madame Seguin Allez hop je vous file la patate chaude et démerdez-vous Regardez en VOD et si la mort n'était qu'un passage sur BTLV C'est important ça veut dire quoi ça veut dire qu'il faut finalement être un bon vivant pour bien vivre sa mort c'est-à-dire quand je dis bon vivant c'est pas boire manger c'est être en paix avec soi-même un peu d'altruisme enfin pas tourner que sur ton égo etc être un peu ouvert être un peu Oui et c'est surtout se dire qu'est-ce que mon âme est venue faire sur Terre c'est-à-dire si effectivement notre âme est venue s'incarner sur Terre pour quelque chose ne pas repartir je trouve ce qui serait dommage c'est de repartir de l'autre côté en n'ayant pas fait ce pour quoi on était sur Terre Ça pose la question des assassinats parce que par exemple quand on meurt en pleine frayeur là on ne l'a pas choisi on ne peut pas ni s'apaiser ni faire un sou On peut s'apaiser après On peut s'apaiser après Ça serait plus je dirais sur le temps de ta vie effectivement le moment de ta mort peut être violent ou tranquille dans ta chambre en t'endormant on ne peut pas trop le savoir mais quand on dit j'ai un ami qui dit il faut partir avec le cœur plus léger qu'une plume Ça veut dire que c'est tout au long de ta vie que tu auras effectivement je ne sais pas alors est-ce qu'on a une mission de vie ou pas je n'en sais rien en tout cas vivre comme dirait Mathias vivre pleinement quelqu'un de bien quand je dis quelqu'un de bien c'est pas sans être péjoratif c'est être plutôt voilà vivre pleinement je ne sais pas comment dire sans effet négatif sans être violent en tout cas vivre pleinement ce que tu as à vivre j'ai envie de dire peu importe ce que tu as à vivre le vivre pleinement et en conscience un peu comme dans le film où il se pour être bien il était où il se met de la soude je ne sais plus quoi c'était avec le savon bon c'est pas grave vous ne m'aidez pas de quoi ? je ne vois pas de quel Fight Club bon bref même un moment de souffrance le vivre pleinement c'est pas ça mais en tout cas pour partir le cœur plus léger qu'une plume c'est effectivement tu en as parlé tout à l'heure peut-être pardonner aimer toutes ces valeurs-là ce qu'on peut oui et alors en lisant un livre là récemment de Daniel Stévenin qui est médium thérapeute énergétique elle parle aussi qu'une mission ce serait aussi tout simplement trouver la paix en soi et rayonner cette paix et qu'aujourd'hui puisqu'il paraît que tout est vibratoire que de nombreuses âmes seraient sur terre aujourd'hui pour créer justement une vibration de paix donc ça ne serait pas forcément des missions altruistes mais c'est déjà juste au moins donc arrêter de se plaindre ne pas dire quelle société dans laquelle on vit mais au contraire être positif peu importe si on est boucher médium animateur télé peu importe c'est vivre avec cette paix intérieure d'ailleurs c'est ce que Christine disait le premier témoin disait c'est comme si on le voit sur son visage c'est comme si j'étais revenu pour émaner et distribuer de l'amour et on ne sait pas ce qu'elle fait dans sa vie et peu importe pratiquement est-ce que dans ces trois jours et demi parce que je crois que je ne t'ai pas posé la question pourtant tu es venu plusieurs fois est-ce que ton papa t'a dit où il était non mais alors pendant les trois jours et demi pour moi il était sur moi oui mais lui toi tu avais cette sensation mais il aurait pu te dire ne t'inquiète pas tout va bien je suis près de toi mais je suis aussi voilà ce qui se passe non en revanche il y a une petite fille autour de moi qui a un don médiumnique et qui a eu ma grand-mère donc elle avait 8 ans cette petite fille quand elle a eu ma grand-mère et et elle m'a dit elle est en paix ce ne sont pas des mots de petite fille et elle m'a dit elle est en paix elle ne souffre plus et elle dit qu'elle pense très fort à toi donc déjà cette petite fille ne savait pas que ma grand-mère souffrait à la fin et ce ne sont pas des mots de petite fille voilà donc oui par exemple ma grand-mère le message ça a été elle est en paix je me rappelle la fin du 6ème sens où le gamin dans la voiture dit ta mère est là à côté de la voiture et la mère est bouleversée elle pleure elle fait un truc de dingue François Léézo oui avec énormément de questions c'était bien tranquille tranquille il avait pris son cité ses petits gâteaux il était bien ils discutent entre eux c'est un peu le café conscience sur les réseaux sur Facebook et sur Youtube il y a beaucoup de questions justement on l'a un petit peu évoquées tout à l'heure sur est-ce que Valérie une question qui s'adresse à Valérie est-ce qu'il y a des sondages est-ce qu'on sait comment réagissent les personnes justement qui croient en Dieu et celles qui ne croient pas par rapport aux OEMI la foi est-ce qu'elle a une importance dans l'expérience finalement vécue ? franchement je ne sais pas je n'ai pas la... mais parmi les gens que tu as interrogé ils n'ont pas évoqué leur... si on prend par exemple Fabienne Raoul elle vous dit moi j'étais une scientifique matérialiste cartésienne je ne crois rien en riant voilà et maintenant elle croit en quoi ? ah bah elle est... elle a changé de métier elle est convaincue oui bah vous l'avez reçu vous l'avez reçu sur votre TV mais son Dieu est apparu dans tout ça c'est pas un Dieu non c'est une foi c'est une foi voilà qu'il y a quelque chose après un monde d'amour une conscience une source d'amour voilà alors moi j'ai lu en préparant l'émission j'ai lu justement que si tu croises la sociologie des gens qui ont vécu une OEMI en fait c'est relativement la même expérience et les athées font la même expérience que les croyants les catégories socio-professionnelles tout ça n'est pas pris en compte en fait c'est à dire que il y a quelques-uns quand même parce qu'on va parler d'un film tout à l'heure avec Thierry parce qu'on va évoquer les films qui tournent autour de tout cela il y a quand même des gens qui sont très très pieux qui voient des figures religieuses on a eu des gens qui ont dit j'ai vu la Vierge Marie j'ai vu Jésus etc on a la sensation que et c'est ce que disait Valais on projette un peu l'état dans lequel on est si c'est pas bien on n'est pas bien si c'est bien c'est super si t'es hyper croyant si t'aimes le foot alors Zidane ça effectivement probablement que tu projettes mais ce que je voulais dire c'est que c'est pas parce que tu es athée que tu ne feras pas de aimer ah oui oui c'est l'état dans lequel mais peut-être que si t'es super pieux et que ta figure tutéaire qui pour toi c'est Jésus peut-être que tu vas voir Jésus je me souviens de ce cas de ce petit garçon aux Etats-Unis qui avait vu son grand-père qu'il n'avait jamais connu et qui avait reconnu Jésus alors qu'il était voilà son père était pasteur je crois peut-être mais néanmoins il avait 5 ans et il n'avait aucune raison de décrire Jésus tel qu'il l'avait vu et encore moins son grand-père qu'il n'avait jamais connu autre chose François ? oui il y a cette question qui vient souvent pourquoi il y a des personnes qui ne voient absolument rien ils font des OMI mais il ne se passe rien Raymond Moudir en a parlé François Lallier dit le médecin qui a fait une étude en France il dit ce sera un peu comme les rêves c'est-à-dire que parfois on s'en souvient et parfois on ne s'en souvient pas et moins on prendrait de médicaments et plus on s'en souvient ah oui d'accord en fait il faut souffrir d'accord voilà donc on fait tous François Lallier dit je vais voir un peu ce qui se passe François Lallier dit d'ailleurs on ferait tous une décorporation enfin en tout cas on irait tous dans ce monde invisible mais on ne s'en souviendrait pas forcément pas forcément alors vous le savez sur BTLV on est là pour vous entendre et vous écouter si on ne le fait pas qui le ferait c'est ce qu'on appelle la libre antenne vous avez vécu des choses extraordinaires parfois on nous livre des témoignages d'expériences de mort imminente parfois on nous parle d'objets vus dans le ciel parfois d'objets qui se déplacent parfois des fantômes des esprits de la sorcellerie on ne sait pas dans tous les cas on est là pour vous écouter c'est la libre antenne regardez vous avez vécu quelque chose d'étrange de mystérieux je regarde et donc je donne les jumelles à mon ami parce qu'il a observé il me regarde et donc on s'est regardé on a dit mais c'est pas possible c'est un pterodactyl depuis ce jour là vous ne pouvez pas vous empêcher d'y penser deux engins je dirais non conventionnels qui étaient en forme de polygone de couleur marron qui éclairaient qui volaient à peu près une cinquantaine de centimètres du sol vous n'avez jamais osé en parler autour de vous de peur d'être jugée donc j'ai ouvert les yeux et dans l'encadrement de la porte de ma chambre j'ai lu la silhouette une silhouette de petit garçon vous avez toujours eu peur d'être pris pour un fou je suis sorti sur ma terrasse et puis j'ai regardé où je lui met là alors c'était les boules jaunes quatre boules jaunes pour des bulles qui étaient stationnaires et ensuite qui ont commencé ça a bougé la libre antenne BTLV est là pour vous sans jugement sans censure en tout anonymat témoignez de ce que vous avez vécu envoyez un mail à rédaction arrobas btlv.fr voilà si vous souhaitez vous aussi témoigner rédaction arrobas btlv.fr ou alors 0186 222120 quand on n'est pas là il y a un répondeur vous pouvez laisser vos coordonnées on va parler des films parce que t'es là tu as réalisé ça tu as co-réalisé avec Dominique Bachy ces deux films et si la mort n'existait pas et si la mort n'était qu'un passage que vous vous pouvez procurer son VOD sur BTLV pour et si la mort n'était qu'un passage ou alors avec les deux films comme ça grâce à ton Facebook on t'écrit sur Facebook et on peut récupérer ce film en DVD comme ça vous pouvez le mettre dans la machine et le garder à vie on va parler des films de cinéma et pas que en tout cas Hollywood s'intéresse énormément aux expériences de mort imminente on en a sélectionné un c'est Miracle du ciel de 2017 de Patricia Regan avec Jennifer Garner qui joue la maman d'une petite fille et c'est une histoire vraie ou pas puisque bon ça se discute en tout cas c'est inspiré de la vie d'Anna Bim qui aurait guéri d'une façon miraculeuse après peut-être quelque chose qui ressemble à une AMI dans cette histoire Anna est atteinte d'une rare maladie intestinale qui l'emprèche presque de manger et malgré l'engagement d'un médecin d'un docteur d'un spécialiste que tout le monde veut aller voir parce que c'est le spécialiste de ce type de maladie et le duo entre ce docteur et la petite fille est vraiment génial ça marche pas ça marche pas non plus donc la science n'y peut rien la médecine ne fait rien dans cette histoire de maladie mais cette petite fille chute dans un arbre dans le tronc d'un arbre et là elle vit une expérience qui va déclencher la guérison miraculeuse de cette petite fille c'est super tu as vu ce film ou pas ? magnifique magnifique c'est sorti il y a combien de temps ? il est 2017 et c'est vraiment un film tout doux je crois je sais plus où il est en ce moment j'ai adoré ce film c'est vraiment un beau film c'est presque Disney tellement c'est que des bons sentiments c'est un très joli film mais je crois que là l'histoire est vraie l'histoire qui n'est pas vraie c'est celle qui a été racontée en cinéma que j'ai évoquée avec le petit garçon voilà le petit garçon parce qu'en fait là Julie c'était le fils d'un pasteur et le problème c'est qu'il a dit que quelques années plus tard que c'était qu'il avait raconté des trucs c'est l'histoire du petit garçon qui est pas vraie qui peint le tableau à la fin celle d'Anna Bim est vraie et d'ailleurs Mme Bim avait écrit un ouvrage par rapport à cette histoire également on a une série on va parler de Netflix on a une série créée par Britt Marling qui s'appelle The Hoey L'Ange Originel donc voilà c'est une série ça part de l'idée qu'une jeune fille qui est aveugle réapparaît 7 ans après avoir été enlevée mystérieusement et mystérieusement elle a retrouvé la vue donc deux mystères dans cette histoire pourquoi elle a disparu et pourquoi elle a retrouvé la vie vous le découvrirez donc dans la série The Hoey et pour en revenir à des expériences de moins imminente là on est sur un tout bip frappadingue qui fait mourir des gens et les fait revenir sans cesse qui les noient c'est juste horrible il les noient il les relève et pour voir un peu pour noter ce qu'ils disent il se retrouve tout son monde c'est l'expérience interdite et là tu t'aperçois que la science peut être dangereuse parfois autre chose alors je vous reprends on en avait déjà reparlé mais c'est le moment de reparler si vous n'avez pas vu Saul de Disney Pixar ça aussi c'est incroyable ça devient une urgence Saul de Disney Pixar alors là on a tout on a comment c'est là-haut le tunnel le tunnel la réincarnation comment on choisit notre personnel voilà on parlait de scénario tout à l'heure est-ce qu'on choisit notre scénario de vie quand on est là-haut avant de descendre on a sonne tu sais quand ils vont vers la toile voilà donc là c'est un film pour les enfants pour les familles c'est vraiment bien fait mais là-dessus Thierry je pense que Valérie tu seras d'accord ce qui est étonnant c'est que c'est pour les gosses en fait on met dans la tête du gamin la possibilité de la réincarnation de la vie de la mort de l'âme de l'âme c'est dingue ça veut dire que là aussi ça évolue vachement il y a beaucoup de gamins puis il y a plein il y a plein de codes féminins masculins sur certains personnages qui sont moitié rose moitié bleu je ne sais pas si vous avez remarqué et puis il y a et puis il y a cette philosophie à la fin ce qu'on disait tout à l'heure à la fin de ce film quand même c'est carpe diem quoi et ça parle d'égo aussi parce que lui il va être pianiste etc oui et surtout ce qui est incroyable c'est que ce n'est pas du tout anxiogène non c'est que du bon anxiogène moi je l'ai vu avec mon fils qui a 8 ans il a adoré et après ça pose plein de questions évidemment mais ce n'est pas du tout flippant c'est une façon oui oui on a envie d'y aller on a envie de jouer dans ce film parce que c'est tout doux c'est vraiment très très chouette effectivement c'est une très belle et très douce façon d'aborder ces sujets pour tout le monde et pour terminer donc une docu-série de Ricky Stern ça s'appelle Surviving Death survivre à la mort c'est une adaptation du best-seller Leslie Keen une série de documentaires donc sur des témoignages et des expériences scientifiques sur les EMI les communications avec l'au-delà donc avec des médiums et sur la réincarnation il y a 6 épisodes un ou deux il y en a 2 bien voilà 2 qui sont vachement bien celui qui te concerne le premier sur les expériences de mort imminente qui est génial au milieu les médiums c'est pour moi c'est du grand n'importe quoi c'est à l'américaine c'est Hollywood le mec qui fait oui elle parle avec les esprits je vais te passer le petit garçon la fille fait bonjour alors là tu dis nous on se fait chier alors là ça décribilise tout c'est hallucinant après je vais te passer la bonne femme oui bonjour comment ça va non j'y crois pas du tout après il faut voir les messages qui sont transmis sont cohérents bidons parce qu'en fait le seul truc qui est vachement bien c'est qu'elle montre à un moment donné quand même que le mec la nana qui donne toutes les informations à un des personnages qui est là qui attend l'info en fait c'est le menu du restaurant qu'il a tout est marqué dans le restaurant sur la plaquette donc voilà c'est tu vois elle te montre le truc elle te montre aussi qu'il peut y avoir c'est très dangereux etc donc voilà mais le premier sur les expériences de mort imminente est vachement bien parce qu'il y a des cas qui sont assez incroyables et le dernier c'est sur les réincarnations avec les gamins qui parlent par contre alors là là tu as les poils comme ça c'est bluffant ça c'est bluffant par les informations qui sont données survivre à la mort c'est les slickings sur Netflix voilà on tente de comprendre un petit peu ce que devient la conscience après la mort du corps l'âme hors du corps merci Thierry pour tous ces films vous allez pouvoir les regarder bien sûr on va malheureusement être obligé de remercier Valérie Seguin qui doit s'absenter et pour des raisons particulières merci Valérie d'avoir été avec nous tu es encore là puisque voici la bonne annonce de ton film et si la mort n'était qu'un passage que tu as réalisé avec Dominique Bachy la mort est un des grands mystères de notre vie si certains y voient la fin de toute chose d'autres pensent qu'il s'agit d'un passage vers un autre monde comment se préparer à cet inconnu pour y répondre nous avons rencontré des médecins et des soignants qui côtoient quotidiennement la mort la mort est un tabou ça fait peur et on préfère ne pas en entendre parler les phénomènes sont beaucoup plus vastes que juste un corps qui meurt les phénomènes aux frontières de la mort nous apportent de précieuses indications pour le mourant dans sa préparation au passage il y a 5 étapes majeures comment accompagner un proche il est très important que la famille ait été préparée autant que le patient cette souffrance si elle est accompagnée elle prend un autre sens et après la mort peut-on appréhender différemment le deuil j'ai senti une présence qui partait de ce corps nous avons rencontré des personnes qui ont la capacité de communiquer avec les défunts ce sont les médiums ils font désormais l'objet d'études scientifiques qu'ont-ils à nous apprendre sur l'après comment se préparer au moment ultime et si la mort n'était qu'un passage et si la mort n'était qu'un passage un film de Valérie Seguin bien sûr alors je rappelle on en a parlé un petit peu avec elle tout à l'heure il y a et si la mort n'existait pas et si la mort n'était qu'un passage vous pouvez vous le procurer sur Facebook vous tapez Valérie Seguin et vous aurez tout ce qu'il faut dans un instant on aura Marianne qui elle a vécu plusieurs expériences de mort imminente sur BTLV on l'aura dans ses affranchis de l'info consacrée à ses expériences mais avant cela on va évoquer avec Sandrine un auteur Stalislas Groff absolument il est l'auteur du livre Quand l'impossible arrive et dans ce livre il relate notamment le cas d'un jeune homme un jeune afro-américain de 26 ans qui est à l'hôpital et qui a fait deux arrêts cardiaques et qui va vivre une expérience de mort imminente et là sa conscience est au plafond il voit des gens pleurer et surtout il revoit et c'est ça qui est très étonnant il revoit des films de sa vie notamment des gens dans la guerre qu'il a pu tuer ou des gens à qui il a fait du mal et ce qui est intéressant c'est qu'après il revient évidemment à la vie et les questions que ça peut soulever c'est que finalement est-ce que quand on fait une EMI est-ce qu'on est confronté en fait à des événements qu'on doit dépasser ou des émotions qu'on ressent par exemple quand on a fait du mal à quelqu'un est-ce que finalement c'est des émotions auxquelles on est confronté pour notre évolution pour notre compréhension et puis aussi de se dire est-ce que finalement on y retrouve les gens qu'on aime mais pas que c'est une façon de régler ses comptes c'est intéressant mais c'est une vraie bonne question est-ce qu'effectivement il y a un bilan de vie qui est fait est-ce que il a revu les gens qu'il avait tué ou qui sont venus lui parler ou c'est-à-dire que les personnes à qui il a fait du mal sont venus lui parler pour régler des comptes ou est-ce que il a revu l'action du dans le témoignage il revoit l'action qui se déroule mais en ressentant l'émotion c'est-à-dire que les autres ne sont pas revenus lui parler mais en revanche lui a ressenti la peine qu'il avait pu faire l'effroi qu'il avait pu créer donc c'est ça qui est intéressant c'est que d'un seul coup il y a un effet miroir sur le plan émotionnel donc ça permet de se poser la question est-ce que finalement on ne règle pas ses comptes est-ce qu'on n'a pas un cap à passer pour notre propre évolution c'est une vraie bonne question on va continuer à évoquer tout cela dans un instant je le disais avec Marie-Anne on va faire un point sur les réseaux sociaux bon François beaucoup beaucoup de félicitations après les rencontres du ministère de l'expliquer samedi dernier bien sûr et puis toujours des petites questions toujours les mêmes les questions techniques quand est-ce que je vais recevoir mes VOD alors ça y est on a commencé à en mettre en ligne cet après-midi et ça va suivre bien sûr je crois qu'il y en a déjà trois disponibles vous allez avoir la table ronde qui va être également à vos dispositions plus les trois autres qui vont arriver donc voilà il y avait six conférences une table ronde et puis je rappelle que les films qu'on a diffusés on l'avait mis lors des réservations ne sont pas disponibles en VOD car ils ne nous appartiennent pas donc on ne peut pas vous les envoyez en replay dans tous les cas vous allez tout recevoir dans les jours qui viennent et puis pour ceux qui ont loupé quand même ces rencontres du ministère de l'expliquer vous pouvez vous procurer ces conférences elles sont à votre disposition alors justement BtLV vous le savez c'est du mystère de l'expliquer de la société et on va faire un petit un petit focus sur une émission que j'ai eu le plaisir d'animer et durant laquelle j'ai reçu Philippe Lienard vous le savez Philippe Lienard il est journaliste sur BtLV il anime ça en langue de bois mais il est là cette fois-ci en tant qu'auteur pour cette magnifique émission les Templiers du procès à la métamorphose c'est historique c'est magnifique et ça parle encore une fois de trésors on a dit ça c'est le fantasme alors c'est peut-être le cinéma c'est peut-être tout cela que les Templiers étaient partis à la recherche ou à la découverte de reliques christiques des tables de la loi à ramener du Mont-Sinai par Moïse l'Arche d'Alliance c'est le fantasme tout cela ? alors il y a du vrai il y a du faux le Graal etc alors des reliques au Moyen-Âge tout le monde avait des reliques ça valait cher d'ailleurs c'était important d'avoir des reliques donc je n'exclus pas que après la prise de Constantinople en 1200 et quelques les Templiers aient pu faire main basse sur certaines reliques qui avaient pour eux une signification et une importance mais oui il y avait des reliques et puis le reste il y a beaucoup de fantasmes et beaucoup de légendes le Graal si on ramène le Graal à ce qu'il devrait être on est loin 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 de la fortune et de la gloire et de la coupe en or massif qu'on peut revendre à Wall Street une petite coupe en argile vaut parfois bien plus en termes de valeurs spirituelles que les ors de l'église si je peux me permettre voilà tout est à votre disposition bien sûr si vous êtes abonné à BtLV et si vous ne l'êtes pas il y a plusieurs possibilités plusieurs tarifs il y a toujours un tarif qui correspond à votre bourse et qui vous permet de nous rejoindre et d'avoir accès à toutes ces émissions qui font de BtLV et depuis 8 ans maintenant le média numéro 1 sur le mystère et l'inexpliqué je le disais ce soir on parle d'expérience de mort imminente et on a des témoins des témoins racontent c'est un peu le thème de cette émission et on a Marianne qui est avec nous et on va donc partir en Belgique bonsoir Marianne bonsoir Bob je suis ravi de vous accueillir sur BtLV pour évoquer vos multiples expériences de mort imminente alors on va essayer de voir moi ce qui m'intéresse dans votre cas c'est que on va voir s'il y a une continuité ça arrive quand la première fois Marianne ? moi c'était la première fois quand j'ai 3 ans donc je suis asthmatique et donc j'ai vécu cette expérience de mort clinique entre mes 3 ans et mes 18 ans la dernière fois vous vous rendez compte c'est que cette fois cette mort ce retour à la vie alors peut-être une question que j'ai encore pas posée à ceux qui sont là est-ce que vous êtes senti privilégié le fait de revenir parce que c'est cette mort provisoire mais c'est aussi cette renaissance donc cette retour à la vie est-ce que vous est-ce que vous savez pourquoi vous êtes revenu est-ce que vous avez la sensation que finalement ce n'est pas votre heure qu'il y a un timing et qu'on vous a permis d'entrevoir ou d'ouvrir une porte mais on l'a vite refermé exactement c'est-à-dire que maintenant je peux le vivre comme un privilège mais à l'époque ce n'était pas le cas puisqu'à chaque fois que je me suis retrouvée de l'autre côté du voile je voulais rester et on m'a dit ce n'est pas possible il faut que tu redescendes quelque chose est à faire et c'était pour moi source de grande frustration et de colère même mais j'avoue qu'aujourd'hui je me rends vraiment compte que c'est un privilège d'avoir vécu ça dans la mesure où le fait d'avoir conscience qu'on est tellement plus que simplement un petit corps physique qui vit sa vie matérielle et donc ça c'est donc vraiment un privilège en effet à quel moment vous avez pris conscience de la mort parce que quand on a 3 ans on ne sait pas ce qu'on a vécu à quel moment vous avez pris conscience finalement que c'était une mort que vous aviez vécue effectivement je ne sais pas à quelle laquelle de mes expériences de mort imminente ce souvenir correspond parce que ça s'est un peu fondu bien entendu donc mais je me souviens très bien de cette scène où on était sur le point de m'enfoncer une aiguille conséquente droit dans le cœur et que je n'ai pas eu peur donc ça c'était vraiment le moment où je me suis dit mais je devrais avoir peur c'est pas normal et c'est au moment où je me suis dit ça que je me suis rendu compte que je n'étais pas dans ce corps physique qui était sur la table de soins quand on a 3 ans encore une fois les premières elles ont dû être un peu particulières parce qu'on n'a pas de notion on ne sait pas ce qu'on vit mais une fois que vous avez pris conscience que vous viviez les choses qui n'étaient pas normales entre guillemets qu'est-ce que vous avez vu est-ce que vous avez eu ce sentiment de légèreté que tout le monde évoque cet amour profond l'impression d'être dans le grand tout et puis est-ce que vous avez entendu des voix qu'il y avait des choses qu'est-ce qui se passait oui donc effectivement maintenant je dois préciser quand même qu'une fois qu'on quitte le corps on n'a plus du tout notion d'avoir tel âge ou tel âge donc les concepts qu'on peut avoir à cet âge là n'ont pas tellement d'importance puisqu'on retrouve vraiment toutes ses facultés toute sa sagesse l'entièreté de qui nous sommes en tout cas c'est comme ça que moi je l'ai vécu effectivement il y avait donc une légèreté mais surtout un amour qui m'appelait qui se trouvait derrière moi et donc j'ai eu le choix de me retourner au nom je me souviens de ce moment-là et donc à partir du moment où j'ai accepté de me retourner j'étais aspirée dans cette lumière qui était tellement fabuleuse c'était comme si j'avais gagné le droit de rentrer chez moi donc là c'était très clair que c'était là que je devais aller effectivement une présence c'était une lumière mais ce n'était pas c'était bien davantage qu'une lumière c'était un être un être immense et c'était en fait l'univers tout entier si j'ose dire dans son essence donc bien plus large que ce que l'on peut imaginer sur une figure qu'on pourrait nommer Dieu par exemple c'était bien au-delà de tout ce que j'avais pu emmagasiner comme croyance donc c'était cet amour pur et effectivement une légèreté puis le tunnel j'ai bien vécu le tunnel avec des êtres des deux côtés du tunnel qui me souhaitaient la bienvenue bienvenue chez toi en même temps je ne pouvais pas donner ce n'était pas des personnes que j'avais connues dans mon existence terrestre en tout cas c'était je les connaissais mais pas du tout de ma vie sur terre et pourtant très connues très familières ces personnes-là enfin des personnes non c'était des silhouettes de lumière et on communiquait par télépathie et donc on ne m'a pas dit que c'était une erreur c'était au contraire tu es censé être ici parce qu'on va te montrer des choses et donc à chaque fois on me montrait pas mal de choses en effet est-ce qu'au fil en fait de ces expériences puisque vous en avez vécu plusieurs est-ce que vous avez l'impression d'avoir un champ de compréhension qui s'affine à chaque fois ou qui a une leçon à en tirer qui vous aide en fait dans votre existence oui effectivement pour moi ce qui a été le plus déterminant dans chacune de ces expériences a été justement cette révision de la vie c'est-à-dire de me retrouver dans un espèce de c'était comme un film mais où il y avait en plus du son et de la lumière et de l'image il y avait en plus les émotions donc c'était vraiment les émotions le sens des émotions qu'est-ce que ça signifie de ressentir telle chose comment est-ce que dans tel événement que tu as vécu avec telle personne de ta maman ton papa donc quel avait été l'impact profond que j'avais laissé sur eux avec une attitude d'ouverture ou une attitude de fermeture une attitude de joie ou une attitude de rébellion ou d'obstination et donc de voir en même temps mes émotions de voir leurs émotions leurs émotions l'impact qu'ils ont eu sur moi et mes émotions et mon attitude intérieure plutôt quel impact ça avait eu sur eux et c'est vrai que le tout a formé pour moi une espèce de cartographie de la psyché humaine avec la nécessité vraiment de savoir en fait on n'évolue pas quand on se trouve de l'autre côté du voile ça se passe ici pourquoi ? parce qu'ici on arrive à isoler un événement un moment c'est-à-dire quelque chose qui est une tâche sur mon âme si vous voulez c'est-à-dire là où je suis encore dans un malentendu une partie de moi qui n'est pas perméable aux lois universelles et donc là-haut on est tellement dans la perfection qu'on n'arrive pas à isoler cet élément-là sur lequel il faut qu'on agisse il faut qu'on choisisse il faut qu'on qu'on change d'avis sur quelque chose et c'est pour ça que la lourdeur la dualité de la terre sont ben voilà c'est ce qu'on choisit en tout cas donc moi j'ai eu j'ai vraiment eu le souvenir d'avoir choisi cette incarnation d'avoir choisi les éléments la forme physique que j'allais prendre l'endroit où j'allais naître le fait que j'allais être femme plutôt qu'homme dans cette incarnation je me souviens d'avoir eu tous ces choix ce qui veut dire finalement notre corps physique c'est plus qu'un pyjama est-ce que je porte un pyjama à petits pois roses ou à petits sapins verts ça n'a pas tellement d'importance d'où l'absurdité du sexisme du racisme et tout ça donc tout ça semble tellement déritoire puisque nous avons tous été tous ces éléments-là dans nos différentes incarnations moi j'ai noté beaucoup de choses là-dessus dans cette intervention chez moi j'ai l'impression d'être chez moi ça le côté je reviens chez moi et surtout des personnes que vous ne connaissez pas en tout cas des ombres mais qui vous sont familières donc on a vraiment la sensation qu'il y a un juste retour des choses quand on trépasse il y a Thierry qui voulait vous poser une question Marianne ouais alors déjà elle a parlé de loi universelle je rappelle qu'il y a un très bel article sur btlv.fr qui s'appelle les 14 lois universelles vous pourrez aller le visiter sur btlv alors vous avez dit être revenu mais on vous a quelque part réenvoyé comme si vous aviez quelque chose à faire alors est-ce que vous avez quelque chose à faire qu'est-ce que vous faites quelle est votre mission de vie j'en profite pour vous demander est-ce que vous qui avez été en contact avec le lit de vin finalement c'est vrai cette histoire qui est très à la mode d'avoir une mission de vie sur terre oui effectivement même si ça paraît un peu mystico pété évidemment cette notion c'est juste que en fait c'est dans nos conflits que se trouve notre mission de vie donc si j'ose regarder là où j'ai le moins envie de regarder c'est-à-dire là où je ne suis pas perméable justement aux lois universelles et qui pour moi sont simplement l'amour le bonheur l'abondance la paix la santé c'est-à-dire tout ce qui est positif sans son contraire négatif qu'on trouve sur terre et bien si j'ose regarder là où je formule quelque chose de sombre là où je me défends et d'ailleurs on se défend à partir du moment où on va vivre de la souffrance dans notre vie c'est-à-dire la vie nous impacte par l'imperfection de nos parents qui est aussi mon imperfection en tant que parent maintenant et tout ça évolue ce sont des contrats qui sont signés avant qu'on arrive et donc effectivement c'est si j'ose voir que mon attitude de défense et c'est ça qui m'était montré dans chacun de ces petits films de vie c'est mon attitude de défense qui n'est pas compatible donc à partir du moment où je le vis ici je peux le confronter je peux regarder ok quel est mon choix effectivement parce qu'à partir du moment où je crois que je dois me protéger contre par exemple le manque et bien qu'est-ce que je formule je formule le manque puisque ce que j'ai compris de l'autre côté c'est que l'univers ne comprend pas la négation donc la notion de négation c'est propre à la dualité donc quand je dis je ne veux pas ça je ne veux pas ça je ne veux pas ça c'est exactement ça qui va rester collé à mes mains en quelque sorte donc du coup dès que j'apprends que là je vis le manque mais je suis d'origine divine donc dans ma version d'origine je n'ai pas connu le manque du coup je peux transformer le manque en étant ici sur terre et donc pour moi ça a vraiment été au fur et à mesure que j'ai osé confronter ce qu'il y avait de plus sombre en moi c'est-à-dire mes émotions de voilà ça m'énerve il pleut encore cette foutue Belgique où il fait toujours mauvais etc. où j'ai vu cette plainte que j'avais contre l'imperfection que c'est progressivement en transformant ça en me rendant compte d'abord que j'ai pu me mettre en harmonie de nouveau avec la vie telle qu'elle est et qui a son sens et tout absolument tout a un sens et donc ma mission de vie je pense vraiment et d'ailleurs c'est ce que je fais j'ai créé une méthode de travail sur soi qui s'appelle le troisième pôle je ne sais pas si j'ai le droit de le dire ici en tout cas je forme des personnes à la relation d'aide avec cette méthode et donc j'aide des personnes justement à retrouver le sens de la blessure et quelle est la défense qu'on a laissé descendre et parce que c'est ça notre linge sale en fait je suis venue laver mon linge sale ici sur terre en me libérant de cette défense mais d'abord il faut que je reconnaisse que j'en ai une et que dans cette défense l'autre semble être mon ennemi et pour moi c'est ça le sens de ces films de vie et on a tous cette mission mais si on n'ose pas regarder le conflit on risque fort de ne pas amener le cadeau que nous sommes le seul à être venu apporter à la terre parce que et si on ne le laisse pas ici la terre devra s'en passer tout simplement alors effectivement mission de vie moi ce que je trouve déjà sachez que vous avez le droit de tout dire ici donc voilà vous posez la question de savoir si vous pouviez parler de votre méthode il n'y a aucun problème moi ce que j'ai retenu aussi dans ce que vous venez de dire là c'est vivre pleinement finalement la vie sur terre c'est très philosophique monsieur le docteur en philosophie Mathias Leboeuf et je crois que vous avez des choses à dire à Marianne oui je voulais demander à Marianne sur ces sept expériences de mort éminente est-ce que vous avez le souvenir et une conscience claire et séparée de chacune d'elles ou est-ce que ça s'est fondu dans une espèce d'expérience commune et si vous avez une conscience séparée de chacune d'elles est-ce que c'est à chaque fois le même processus ou est-ce qu'il y a des variations fortes ? honnêtement pour moi ça s'est fondu mais c'est probablement surtout parce que j'en ai eu tellement honte c'est-à-dire que ça me mettait à part j'étais un enfant bizarre j'ai été rejetée par mon père parce que enfin bon c'était pas son intention mais mon père était militaire et c'est sûr que chaque fois que je déblatérais sur ce que j'avais vécu de l'autre côté du voile ça ne me mettait pas à l'aise quand je faisais une lecture d'aura à notre médecin de famille par exemple donc j'ai beaucoup fait pour refouler justement toutes ces expériences et donc aujourd'hui j'en ai l'essence parce que et c'est vrai que là ça forme un grand tout et il a fallu que j'accepte d'abord à m'accepter comme j'étais c'est-à-dire un peu différent de la plupart des gens vu les expériences que j'avais vécues et donc là je pense que c'est l'essence que j'en garde plutôt que les événements séparés Marianne je voudrais remercier d'avoir été avec nous ce soir pour nous raconter une partie de ces sept expériences bien évidemment merci pour votre leçon de vie parce qu'il y a quelque chose qui se dégage de vous et c'est assez commun à tous les gens qui vivent ces expériences de mort imminente il y a une sérénité il y a une lumière il y a un discours et en tout cas la lumière est allumée chez vous Marianne on vous embrasse prenez soin de vous et merci d'avoir apporté votre confiance à BTL si vous arrivez bienvenue on est en direct sur Facebook sur Youtube comme à l'accoutumée vous allez pouvoir partager cette émission sur Facebook mettre des pouces bleus sur Youtube vous êtes des milliers à le faire chaque semaine et je ne peux que vous en remercier grâce à vous on se fait de plus en plus connaître et puis il y a Twitch également nouveau réseau social qui commence à cartonner puisqu'on est parti de zéro on a presque déjà 500 abonnés et c'est grâce à vous et profitez-en parce que dès vendredi avec François à 15h on vous présenterait une petite revue de presse sur Twitch spécialement réservée Twitch grosse revue de presse grosse revue de presse donc voilà belles informations oui bien évidemment surtout les tiennes bijotées non mais je n'en doute pas moi je suis un peu toi tu brilles François justement les réseaux justement le témoignage de Marianne a beaucoup plu et a amené beaucoup de questions finalement est-ce que lorsque l'on franchit ce tunnel est-ce qu'on a le choix de dire finalement c'est super je reste je crois que non d'après tous les expérienceurs c'est-à-dire qu'on leur dit c'est ce que disait Marianne c'est-à-dire qu'en fait il y a il y a il y a quand même une butée tu ne peux pas aller tu as un timing il y a également Laurent qui demande c'est étonnant dans ces témoignages de Amy c'est que lorsqu'on rencontre des êtres chers disparus c'est toujours des grands-parents des frères des sœurs des gens très proches des gens qu'on a connus mais on n'a jamais son ancêtre qui vivait à l'époque de Louis XIV ou des pyramides oui alors c'est vrai mais en même temps tu ne le reconnaîtrais pas peut-être qu'il dirait si toi oui parce que toi à partir de Blois tu t'appartiens en temps comme dans les visiteurs Louis XIV papa dans les visiteurs il y a quand même une ressemblance il y a quand même c'est une bonne question parce que du coup soit effectivement c'est un petit peu normal parce que finalement on ne reconnaît peut-être pas les ancêtres mais je crois avoir déjà entendu quand même que ça a arrivé soit effectivement si tout ça n'est que bullshit effectivement le cerveau se construit ce qu'on connaît oui et puis surtout est-ce que ce sont véritablement les gens que tu as aimés qui viennent à toi très proches parce que visiblement il y a aussi les gens qui disent on va en fonction de notre vibration c'est-à-dire qu'on peut très bien être avec des gens étrangers mais dans la même vibration de vie etc et peut-être pas quand on est tourmenté quand on est l'âme tourmenté on est peut-être attendu par des personnes des fins tourmentées tourmentées aussi en tout cas j'ai revu Ghost il y a quelques jours avec mon fils qui ne l'avait pas vu tu as pleuré tu as pleuré encore oui à chaque fois ça me cueille je pleure moi à chaque fois je viens droit et surtout en fait on voit bien que quand tu ne fais pas du bien tu as quand même les ombres noires qui viennent et quand tu es plutôt bien il y a la lumière qui vient alors Mathias on va évoquer il n'y a pas que les anonymes des gens comme toi et moi qui vivent des expériences de mort imminente mais aussi les stars et oui il y a beaucoup de célébrités j'étais assez surpris de découvrir que beaucoup de stars et de célébrités avaient fait une expérience de mort imminente c'est même un peu on a un peu l'impression que c'est un peu à la mode chez les stars et les célébrités c'est branché de faire une EMI alors la première elle ça monte à pas mal de temps à avoir témoigné d'une EMI figure-toi c'est Elisabeth Taylor donc l'actrice a deux Oscars elle a toujours eu une santé un peu un peu fragile Elisabeth Taylor et juste après le décès dans les années 50 de son mari le producteur Mike Todd elle est hospitalisée elle ne va pas bien du tout et c'est là qu'elle va faire son expérience de mort imminente dont elle va témoigner quelques années plus tard elle confie alors je me suis retrouvé dans ce tunnel j'ai vu une lumière blanche donc là les deux phases assez classiques classiques voilà et Mike Todd donc son mari défunt et il m'a dit bébé tu dois faire demi-tour tu ne peux pas abandonner maintenant donc là c'est Mike Todd qui lui dit c'est pas maintenant c'est pas maintenant même de l'autre côté il est très riquin le mec hé bébé ce n'est pas le il faut que tu repartes chez toi c'est ça autre énorme star à avoir fait une expérience de mort imminente c'est Sharon Stone elle n'a pas supporté tu l'as quitté elle n'a pas supporté en 2001 oui mais elle n'a pas supporté j'ai dit arrête de t'accrocher en 2001 elle est victime d'une rupture mais d'un accident cérébral qui aurait pu être mortel assez grave elle fait une perte de connaissance qui est accompagnée d'une EMI et là elle dit avoir senti qu'elle était morte et avoir voyagé jusque dans l'au-delà c'est ses termes elle confie donc avoir vécu un moment étrange une sorte de lumière géante m'a enveloppé dit-elle je me suis transformé en une glorieuse lumière blanche j'ai commencé à voir et à croiser certains de mes amis des personnes qui comptaient énormément pour moi soudain j'étais de retour dans mon corps donc il y a eu une réincorporation et Sharon Stone en a tiré une leçon je n'ai plus peur de la mort je peux dire aux autres que c'est quelque chose de fabuleux et que la mort est un cadeau ce qu'on a eu souvent comme témoignage on vient en France un de ceux qui a témoigné d'une expérience de mort imminente c'est Philippe Labreau en 1996 quelques mois après une hospitalisation pour de graves problèmes pulmonaires il va publier un livre qui s'appelle La Traversée et dans La Traversée il raconte justement son expérience de mort imminente et il dit au cours de cette traversée j'ai vu et entendu toutes sortes de choses il dit qu'il s'est retrouvé plus loin que la réa bien au-delà du Cap Horn dans ce qu'il convient d'appeler une expérience de mort approchée il a un lien avec Philippe Labreau lui aussi a fait une expérience de mort imminente et il en tire une conclusion un peu particulière vous allez voir c'est Johnny Hallyday Johnny Hallyday 2009 il est hospitalisé d'urgence à Los Angeles suite à une complication d'une opération de la hanche qui s'est infectée je me souviens de ça et dans sa biographie publiée en 2013 qui s'intitule Dans mes yeux Johnny Hallyday confie que pendant qu'il était dans le coma il a approché en rêve une île où l'attendait qui s'est cher disparu dont Carlos donc lui la bande la bande il a retrouvé Carlos à la barbade pour pêcher le mec il arrive big bisous big bisous et là il confie il dit parce que lui pareil il est revenu et il dit la première fois que je suis mort j'ai pas aimé ça alors je suis revenu c'est du Johnny tout craché et puis dernière expérience un chanteur encore français et alors là lui je ne pouvais pas ne pas en parler parce que son expérience de mort imminente et pour le coup vaut vraiment le coup Eric Chardenne donc le chanteur de Chardenne qui fait une expérience de mort imminente un peu particulière voilà ce qu'il dit alors quand il a témoigné je ne suis pas sûr qu'il était totalement clair agin pour te dire il dit j'ai vu ce fameux machin blanc c'est extraordinaire avec moi il y avait une femme qui avait la taille une taille d'enfant elle m'a dit je suis Luciel ton ange gardien je te suis partout ne t'inquiète pas je l'ai prise dans mes bras on est monté vers un halo de lumière d'où sortait de la musique c'était Joe Cocker qui chantait je me retourne et je vois assis à une table de jardin La Fontaine Bossuet et Fennelon qui discutent en buvant des mojitos et en mangeant des tapas mais en même temps c'est complètement délirant mais si on projette comme beaucoup le disent en fait l'univers dans lequel on a envie de se projeter peut-être que lui les Fennelon la Fontaine de Bossuet en train de boire des mojitos c'est assez original pourquoi pas mais écoute en tout cas c'est bien aussi que ces gens se livrent parce que ça permet aussi à d'autres moins connus d'avoir la parole ça permet de libérer la parole ça crédibilise aussi un peu en tous les cas ça rend la mort moins angoissante c'est moins qu'on puisse dire alors dans une poignée de secondes on va parler d'un homme d'entreprise avec François qui vous promet beaucoup d'argent pour avoir la preuve de la vie après la mort mais avant cela on va évoquer puisqu'on l'a évoqué d'ailleurs lors des rencontres du mystère et de l'une expliquée l'après-vie la réincarnation on a parlé de beaucoup beaucoup de choses et si vous n'étiez pas là si vous n'avez pas pu réserver vos places il y a une séance de rattrapage c'est la preuve Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ou alors François qui mettra le lien dans le chat bien sûr pour que vous puissiez y avoir accès directement justement mon François Francesco Desmiard il y a un certain Robert Bigelow je crois qui donne de l'argent 1 million de dollars là cash sur la table ils sont là ils sont là les gars ils sont pour vous ils les donnent pour quoi ? mais c'est un peu compliqué parce qu'il faut trouver la preuve qu'il y a de vie après la mort d'accord moi je vais y aller puis après je vous dirai donc le type il est quand même très riche il a déjà fait fortune dans l'immobilier c'est un mécène sa passion sa grande passion c'est l'espace les ovinides il a créé Bigelow Bigelow Aerospace donc il rentre en concurrence directe avec mon ami Elon Musk et souvent c'est plutôt Elon Musk qui gagne pour l'instant il a quand même décroché les premiers modules d'habitation dans l'espace alors il est aussi passionné par les ovnis il a financé pas mal d'études sur les extraterrestres alors pourquoi il s'intéresse à la mort déjà parce qu'il a 75 ans il se dit bon c'est pour bientôt c'est pour bientôt et puis il a surtout eu beaucoup de drame dans sa vie il a perdu par suicide son fils de 24 ans son petit-fils la mort de sa femme après 55 en mariage le mec il a pris cher il n'a pas eu de chance comment ça marche ? c'est la question pour la mort je t'explique c'est assez simple moi c'est le matériel c'est la million de dollars alors là c'est foutu tu es vraiment un mec vénal je comprends pourquoi tu me demandes toujours des autres il y a des petits trucs qui vont changer voilà c'est ça tu les mettrais dans BTLV ? un petit peu je suis un petit peu mécène oui bien sûr ça fait baisser les impôts il y a toujours quelque chose alors malheureusement les candidatures sont arrêtées fin janvier c'est dommage donc il faut faire une étude de 25 000 mots et expliquer en 25 000 mots pourquoi ? et comment la preuve ultime que la vie existe après la mort alors le jury va se réunir d'ici le 1er août alors dans le jury il y a des gens qu'on connaît ici à BTLV déjà il y a Leslequin que tu as reçu qui a écrit un bouquin il n'y a pas très longtemps qui n'est d'ailleurs toujours pas traduit en français ce qui est dommage et puis il y a également qu'est-ce qu'il y a d'autre il y a Harold Putoff Ah Al Putoff qui fait partie du programme AATIT voilà qui était ingénieur et parapsychologue grand grand monsieur américain et puis ben voilà donc on attend les résultats d'accord ok j'espère qu'il y aura une deuxième fournée si ça ne marche pas en tout cas moi je parce que déjà tu as fait beaucoup te frustrer c'est à dire que les gens se disent tu annonces qu'on peut gagner un million de dollars mais tu dis que les candidatures sont terminées ça ne va pas marcher je pense qu'il y aura une deuxième offre à 2 millions de dollars surtout ok mais comment tu prouves que la mort c'est ça on va avoir un sacré papier parce que même les expériences de mort provisoire ne sont pas une preuve absolue parce que les gens reviennent bon on a entendu tout à l'heure dans un des témoignages que quand même la jeune femme qu'on a eu c'est Clémence je crois au tout début qui disait être resté 20 minutes c'est quand même énorme moi j'ai reçu ici quelqu'un qui était resté une heure et demie dans cette épreuve la médecine a quand même repoussé maintenant il y a des gens qui vivent avec le coeur arrêté pendant plusieurs heures oui oui puis heureusement on est plus réanimé aujourd'hui mais c'est pour ça c'est aussi et puis il y a hibernatus aussi la cryogénisation voilà donc ça c'est peut-être c'est peut-être l'avenir donc est-ce que vous feriez cryogéniser non non pour dire tiens je vais voir ce qui se passe dans 200 ans bah si si ça moi je chine tout de suite mais moi je suis pas sûr du truc enfin tu sais pas si tu vas être revenir conscient que ton corps de toute façon tu le sais pas une fois que tu acceptes d'être cryogénisé si on se réveille pas c'est pas grave justement je préfère vivre le ici et maintenant que me dire ça sera peut-être dans 200 ans mais peut-être rien du tout si tu te fais cryogéniser tu te fais cryogéniser juste avant ta mort oui donc t'es vieux ah oui à ce moment là oui mais perdu pour perdu non parce que tu reviens tu reviens à un moment donné où la technologie le transhumanisme permet de non mais tu reviens jeune j'ai vu Highlander vous vous rappelez ? il ne peut en rester qu'un avec avec Christophe Lambert bon ça a vieilli mais c'est dans les kitschonnais pas possible mais quand même ça montre aussi toute la problématique de la vie éternelle de la vie c'est hyper les gens qui eux sont mourants qui sont mortels les enfants enfin c'est juste ça a l'air chiant quand même l'immortalité quand même mais surtout vers la fin ouais pour en revenir à Hibernatus en fait c'est vrai que se faire enfin congeler pour revenir beaucoup plus tard en fait ça prive aussi si tant est que la vie après la mort existe et qu'on soit là pour une expérience pour une expérience terrestre pour notre évolution spirituelle si on se fait congeler pour revenir 200 ans plus tard oui on a la curiosité mais n'empêche qu'on a raté les étapes de l'évolution oui et puis surtout tu ne sais pas ce que tu vas trouver dans 200 ans oui déjà parce que vu la vitesse à laquelle on fout tout en l'air là dans 200 ans s'il faut t'es tout seul oh il s'y a quelqu'un et en plus dans un conflit nucléaire si la réincarnation existe on peut revenir bien plus tôt que 200 ans plus tard bah écoute et on verra et t'imagines si on revient que les gens sont masqués que tout est fermé ça nous fait on est en 2021 on est en 2021 bon bon moi Mathias tu as fait une très belle émission le conspirationnisme aux Etats-Unis on va en avoir un extrait on en parle juste après parce que là-bas aux Etats-Unis la conspiration ils aiment bien ce qui est très intéressant c'est que les années 60 justement donc c'est une période violente assassinat politique on a parlé de Kennedy on peut parler de son frère Martin Luther King Malcomic etc beaucoup de gens ont été tués ou blessés vous avez des révélations qui sont faites sur les agissements de la CIA par exemple qui a toujours joué un très trouble dans beaucoup de domaines des révélations sur le projet par exemple MK Ultra qu'on a donné ainsi enfin qui se nommait ainsi qui était un projet de contrôle de l'esprit c'est ça ? contrôle de l'esprit c'est ça contrôle de l'esprit de par l'usage de drogue on sait que ça s'est passé que ça s'est produit que ça peut y avoir énormément de résultats manifestement mais ça a été révélé au public à la fin des années 60 au début des années 70 le conspirationnisme aux USA avec monsieur Combaz donc c'est pas la première fois qu'il vient non on avait fait une émission sur JFK c'est un spécialiste des Etats-Unis et il se trouve qu'il a été doctorant sur la thèse du conspirationnisme et du complotisme c'est un sujet qu'il connaît très bien et donc on a cherché à comprendre pourquoi les Etats-Unis étaient la terre-mère du complotisme et pourquoi tous ces complots supposés naissaient aux Etats-Unis et avec des éléments de réponse de décryptage qui sont vraiment forts donc très intéressants alors on a passé en revue l'actualité QAnon l'affaire Epstein le Pizzagate effectivement on a passé en revue tous ces comment dire ces complots puis on a cherché à expliquer et à décrypter analyser comprendre pourquoi ces complots arrivaient aux Etats-Unis et quels en étaient le ressort on a la sensation aux Etats-Unis qu'il y en a partout des complots parce que la dernière fois je regardais une série sur Netflix sur Michael Jordan et il y a eu un complot avant un match il y a le pizza parce que tu parles du Pizzagate les mecs le livreur de pizza emmène il commande une pizza à 2h du matin il prend une pizza il tombe balade et en fait c'est un petit complot c'est à dire qu'en fait il est la première mi-temps il n'est pas là et il faut qu'il attende la deuxième pour rentrer sur le terrain parce qu'il est fracassé donc le complot il commence là aussi oui mais justement il apporte des éléments de réponse il y a des éléments de réponse qui sont vraiment structurels et incroyables où il explique notamment que la structure politique des Etats-Unis avec un Etat fédéral et des Etats locaux ça se prête plus complètement ça se prête déjà au contre-discours politique il y a plein d'autres éléments on n'en dit pas trop parce qu'il faut quand même le découvert mais en tout cas ça vous a donné l'idée de faire une série sur plein de grands mystères américains avec teinté de complotisme on va faire une série sur les grands complots notamment américains et la prochaine sera sur l'aéroport de Denver qui est une histoire délirante que moi je ne connaissais pas que j'ai découvert et qui est vraiment dingue j'avais abordé ce sujet il y a quelques années il est énorme parce qu'effectivement il y a plein de trucs en dessous enfin il y a plein de choses donc très belle série en perspective dans le bœuf par les cornes on avance toujours dans ces expériences de mort imminente quand dit la science parce qu'effectivement on en a parlé un petit peu avec Valérie tout à l'heure il y a dans ces documentaires pas mal de scientifiques qui viennent parler mais on va en savoir plus avec Thierry ben voilà comme disait Mathias comme on vient d'en parler la société c'est un monde de dualité on est tous dans la séparation il y a les philosophes les penseurs les scientifiques les religieux les 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 beaux gosses les beaux gosses les mâches les gros et ça serait bien à un moment donné qu'il y ait une unité moi je ne comprends pas pourquoi le philosophe ne s'intéresse pas aux sciences et inversement pour qu'à un moment donné c'est pas une utopie ou à la spiritualité ouais mais il n'y a que ça qui va marcher et d'ailleurs on va peut-être y arriver en tout cas effectivement il y a les scientifiques qui sont dits matérialistes qui ne croient à ce que qu'est-ce qu'ils voient qu'ils peuvent étudier que la conscience est créée par la biologie et que du coup quand il n'y a plus de biologie il n'y a plus de conscience voilà enfin la conscience ça a l'air d'être un petit peu plus compliquée que ça parce que je ne suis pas sûr que si on est un ordinateur si on ne lui met pas de programme et qui met le programme enfin tout c'est pas parce qu'il y a un ordinateur qu'il va se mettre en route tout seul et qu'il va calculer donc il faut bien un programme d'où vient ce programme ça vous renvoie à l'émission en tout cas de la table ronde des rencontres du mystère et de l'inexpliqué de samedi où il y avait Pierre-Alexandre Ponand qui lui travaille sur l'intelligence design et qui nous dit qu'il y a peut-être même des programmations qui ont été faites c'est-à-dire que dans nos cellules ça va très très loin donc il y aurait peut-être quelque chose qui nous aurait implanté quelque chose ça sent le complot ça sent le complot en tout cas par exemple le docteur Stephen Lawrence un neurologue belge nous dit qu'effectivement en ce qui concerne les EMI il y a tellement de témoignages tellement tellement qu'on ne peut pas dire que c'est du fake c'est vraiment des gens qui ont vécu quelque chose ils ne racontent pas ça pour se rendre intéressant il y a vraiment énormément de témoignages ils en arrivent donc à une conclusion certaine c'est que c'est bien une réelle expérience ça déjà c'est clair alors pour certains scientifiques un peu plus psychorigides très scolaires voire académiques effectivement les expériences vécues sont dues à une réaction du cerveau qui serait stimulée effectivement par un manque d'oxygène voire un manque d'oxygène et de glucose et provoquerait une hallucination sur un dernier sursaut comme on l'avait vu sur une super vidéo ici où le cerveau ça fait des éclairs à l'intérieur effectivement au niveau du cortex pariétal il y aurait voilà une résurgence un petit peu de conscience oui mais ce qui est bizarre c'est que effectivement je peux l'entendre ça sauf que les témoignages sont tous les mêmes il faudrait que ces hallucinations elles sont souvent identiques donc c'est ça qui est qui est troublant c'est ça que ok qu'il se passe quelque chose d'accord mais que ça engendre toujours à peu près la même expérience c'est assez bizarre et expérience qu'on refait éventuellement dans des méditations ou avec avec la méthode de charbonnier tu vois les gens peuvent arriver avec l'orgasme aussi moi je le choisis l'orgasme 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 la lumière vous savez qu'on dit que c'est la petite mort oui bien sûr mais c'est pour ça que je meurs tous les jours mais si on suit les écrits de Barry Long faire l'amour c'est aussi une sorte de connexion au divin bien sûr il y a quand même on pourrait faire une émission là-dessus monsieur Belencar mais contrairement enfin c'est pas loin de ça parce que j'avais lu une étude sur ce qui se passe dans le corps quand les gens font l'amour c'est la seule fois où tout 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 le corps est en ébullition et tout en fait tout est à fond quoi c'est à dire qu'en fait et c'est pour ça que quand la jouissance arrive il y a ce côté c'est la seule fois c'est comme un shoot un shoot quoi tu sais quelle est l'expérience la plus proche de ça non le rire ah oui quand tu ris le rire est la fonction humaine qui active le plus de zones du cerveau proche de l'orgasme ouais c'est ça mais ça m'étonne pas et en même temps c'est des émotions qui sont tellement fortes et en même temps on n'est plus dans le mental c'est des moments où on est déconnecté de nos sens on va dire physique la vue l'ouïe tout ça il y a une sorte de connexion avec autre chose je voulais faire une remarque sur ce que disait Thierry enfin ça m'a donné une remarque sémantique parce que t'as un peu opposé les scientifiques les matérialistes les idéalistes et voilà quand on parle d'expérience de mort imminente on ne parle pas d'expérience de mort c'est à dire on parle d'expérience de mort rapprochée c'est à dire qu'on est sur le point de mourir on est toujours en vie c'est à dire que c'est toute l'ambiguïté c'est des termes après il y en a qui disent qu'effectivement ce terme n'est pas juste parce que ils ont c'est temporaire c'est expérience de mort temporaire rapprochée c'est pas pareil en tout cas effectivement on l'a déjà dit tu l'as déjà dit Bob tout à l'heure on n'est pas sûr que ce soit la vraie mort puisqu'ils sont revenus donc effectivement là ça pourrait être pour gagner le million ça aurait pu être une preuve mais ça ne l'est pas vraiment puisque il faudrait que quelqu'un meure trois jours et qu'il revienne il s'appelle Jésus voilà la place a déjà été prise donc le problème il est là en tout cas il y a aussi le travail d'un chercheur indépendant qui s'appelle Patrick Jarnoen dont je suis à la lecture du troisième tome de 600 pages qui a beaucoup de choses à dire il a travaillé avec un philosophe et astrologue qui s'appelle Alexander Ruderti fut une époque et lui pour lui d'après tout ce qu'il a pu lire étudier découvrir redécouvrir travailler il en est arrivé c'est une sorte de Philippe Guillemin si tu veux le gars donc quand même il a une certaine posture une certaine réflexion et pour lui toute parcelle de matière serait consciente alors pas forcément conscient à notre niveau tu sais on dit des fois il y en a qui disent oui les pierres sont conscientes les plantes sont conscientes bon on est dans ce qu'on va appeler le new age je suis ni pour ni contre c'est l'idée alors peut-être que le livre la table a une consciente aussi subtile et petite qu'elle soit mais il dit ça mais c'est fait de particules donc on peut imaginer c'est particules il dit que l'univers est conscience que tout est conscience alors quelque part on serait des petites parcelles et quand on est déshabillé de notre corps et bien on rejoint la grande parcelle en fait c'est ça le grand tour et on sera encore éventuellement conscient en tout cas voilà on passe en ce moment c'est ce qui stipule notamment Patrick Jernouen d'une science matérialiste voilà physique biologique peut-être une science plus consciente plus connectée une science que je pourrais appeler spiritualiste affaire à suivre dans tous les cas effectivement en 8 ans j'ai vu les choses évoluer à vitesse grand vert alors on arrive au terme de cette émission qu'on se la crée aux expériences de mort éminente avec des témoins qui ont raconté les leurs expériences vous allez pouvoir la revoir cette émission en replay c'est gratuit totalement que ce soit sur Facebook sur Youtube ou sur Twitch on fait un dernier tour sur les réseaux sociaux et après je vous annonce une masterclass magnifique demain super oui dans l'ensemble c'est comme d'habitude les gens discutent entre eux c'est un peu le café du commerce café conscience comme tous les mercredi soir et les lundi soir je rappelle si vous avez des témoignages n'oubliez pas Samuel vous attend avec impatience avec vos vidéos et vos photos c'est pour la libre antenne donc voilà de lundi soir à 19h est-ce que tu peux avoir tes voyages de cuide sinon toi la recette ça pourrait être intéressant aussi oui bien sûr il n'y a pas de sous-message il y a beaucoup de personnes aussi qui ont peur des témoignages par exemple le fait de mourir c'est pas très sympa alors est-ce qu'il vaut mieux mourir en dormant sans s'en apercevoir ou bien mourir de mort violente écoute il y a deux options moi je trouve que l'amour quand même dans le plumard tu te couches tu ne travailles pas mon grand-père mon grand-père est mort comme ça je ne l'ai pas connu mais on m'a raconté il a joué aux cartes avec ses amis il s'est déshabillé il a rangé son costard il s'est couché il ne s'est plus jamais réveillé c'est une super mort ça a grave de mourir sans frayeur c'est pas mal après j'ai le papa d'un pote il est au bridge il met la carte il met sa carte je ne sais pas s'il a gagné la partie je te jure il met la carte et il tombe c'est quand même rideau donc ça va très vite aussi après on en avait parlé avec Stéphane Alex ici est-ce que le fait de mourir en pleine conscience ça te permet peut-être de vivre au mieux ce passage sauf que souvent quand tu es en pleine conscience tu souffres parce que c'est souvent cette mort qui arrive lentement elle est souvent synonyme de maladie par ailleurs le corps souffre c'est Coluche qui disait si j'avais à choisir je préférerais mourir de mon vivant oui c'est ça c'est un peu ça mais mourir de son vivant c'est pas mal mais en même temps tu te dis le plus tard ce sera le mieux donc généralement quand c'est tard on n'est pas en très bonne santé c'est apprendre à mourir en conscience avant savoir que ne pas en avoir peur mais bon quand on ne peut pas prévoir mais vous savez je vais dire une chose je vais être très philosophe dès qu'on est on commence à mourir oui t'as raison et certains le disent vous me notez monsieur certains le disent d'ailleurs on devrait passer toute notre vie à se préparer à mourir c'est la magnifique chanson de Dao le premier jour du reste de notre vie et puis on devrait dire nous sommes mourants au lieu de dire nous sommes vivants exactement nous sommes mourants ça y est c'est plombé merci François demain masterclass sur inscription vous pouvez encore y aller place absolument ce sera une masterclass avec Frédéric Péthorin qui va nous expliquer en quoi le langage des couleurs nous permet de changer notre vie et ça va être absolument passionnant elle est karma thérapeute également et on va découvrir des choses absolument passionnantes c'est très bien je l'ai reçu moi aussi avant toi ici et j'adore cette femme parce qu'elle est très vivante absolument elle est hyper punchy elle est passionnante et je peux vous dire une chose c'est que ça paraît complètement fou mais la couleur a une vraie importance dans nos vies à tous les niveaux regardez nos appartements les feng shui les machins c'est hyper important les vibrations aussi parce qu'en fait justement et tu utilises ce mot et d'ailleurs voilà tu le dis aussi la couleur a une vibration et souvent on choisit notre nue en fonction de la vibration de notre humeur mais si on change de couleur on change de vibration et bon voilà la vie peut changer en tous les cas comprendre le langage de 44 couleurs c'est pas rien et c'est ce qu'on vous proposera demain magnifique les inscriptions et encore une fois il y a le lien qui est à votre disposition ou alors vous avez btlv.fr merci Mathias merci Sandrine merci Thierry merci François merci à tous ceux qui m'ont aidé à préparer cette émission merci à Hugo et à Mathis pour avoir réalisé cette émission on vous embrasse et bien nous on se retrouve en direct dès l'année pour la libre antenne salut btlv.fr c'est l'info qui vous ressemble à votre disposition trois portails pour des émissions uniques mystères inexpliqués énigmes l'ADN tel qu'il est codé c'est impossible tout ce soit le hasard la théorie de Darwin néo-darwinienne elle est pas bonne et pour moi il faut absolument faire un lien avec l'ufologie ça fait partie des possibilités il s'appelle Joe Hayams et Elk Sommer alors les deux tourtereaux vont s'installer dans une vaste maison au nord de Beverly Hills du courage ils vont devoir en avoir parce que leur maison en fait ils vont très vite découvrir qu'elle est un peu différente de celle de leur voisin de Beverly Hills elle est hantée éveil conscience développement personnel si mon corps il est constitué de 99,99% d'énergie d'information et bien si je fais des choses sur cette énergie je suis mon plus grand guérisseur je suis le plus grand guérisseur sur Terre en ce qui me concerne et c'est un des aspects des synchronicités c'est-à-dire qu'on peut avoir deux événements mais on peut aussi avoir une série d'événements sur la même thématique Vladimir Poutine élimine ses opposants ou pas ? je ne connais pas tout le détail de ce qui se passe en Russie et qu'il y ait des tentatives pour réduire au silence des opposants des choses comme ça c'est possible c'est l'abbé Barrel qui a tenté de faire croire que la révolution française est un complot non la franc-maçonnerie n'a pas organisé la révolution française ne regardez plus la télé regardez BTLV découvrez toutes nos offres d'abonnement sur btlv.fr ou avec le lien dans le chat dans le chat